Bien, mes chers collègues, je déclare la séance ouverte. Je vous propose de désigner notre secrétaire de séance habituelle, M. Didier Duteil. Bien, M. Didier Duteil est donc désigné. Mesdames et Messieurs, miracle, je n'ai pas de pouvoir, de qui que ce soit. Je m'en réjouis ce qui laisse supposer que nous sommes tous présents. Ensuite, je soumets à votre approbation le procès verbal du Conseil municipal du 27 janvier 2014. Y a-t-il un oubli ? Quelque chose qui n'a pas été exactement reproduite ? Je ne vois pas de main se lever. J'en conclue que tout le monde l'approuve. A l'unanimité, je vous remercie. Bien, je vous propose, mes chers collègues sur table, une modification un peu urgente. Dossier que j'ai appelé dossier numéro 5, qui est la proposition de modification du tracé de la venue Stéphane-Essel. Je vous en parlerai tout à l'heure si vous voulez bien accepter ce dossier. Nous allons commencer, mes chers collègues, par un débat important, qui est celui que l'on appelle le DOB. J'ai bien dit le DOB, c'est-à-dire le débat d'orientation budgétaire de l'année 2014. Comme vous le savez, en tout cas pour les plus anciens, le débat d'orientation budgétaire est une invention, si je puis dire, un peu de votre serviteur qui, en 1992, présidait une commission qui avait mis en place une loi qui s'appelle la loi ATR, Administration de Territoires de la République, pour permettre justement à tous les conseils, que ce soit ceux des communes, ceux des communautés, etc., de pouvoir en quelque sorte avoir un débat sur les orientations budgétaires de l'année à partir, disons-le franchement, à partir des considérations d'économie mondiale, européenne, nationale, et bien entendu, en fonction, bien entendu, de ce qui nous attend à partir de la loi de finances, etc., pour notre commune. Voilà dans quelles conditions, par conséquent, nous allons aborder ce débat d'orientation budgétaire. Et je pense que la bonne chose, qu'on vient de demander à madame Françoise Verdier, qui est notre adjointe aux finances, de nous détailler, par conséquent, ce débat d'orientation budgétaire, puis ensuite on aura, si vous le souhaitez, un débat général. Madame Françoise Verdier, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le maire. Donc, débat d'orientation budgétaire pour l'année 2014. Vous l'avez rappelé, mais je vais quand même le dire, c'est donc institué par une loi de 1992. Elle est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants. C'est la première étape du calendrier budgétaire. Et il se déroule dans les deux mois précédents le vote du budget. Il a trois objectifs principaux. Rappeler le contexte général dans lequel va s'élaborer le budget. Ça sera la première partie de ce débat d'orientation budgétaire. Informer le conseil municipal sur l'évolution de la situation financière de la commune. Et nous finirons par une définition de quelques axes de travail et des propositions, des orientations qui ont bien sûr été élaborées en relation avec les services. La situation économique générale. Donc, après avoir dressé un rapide tableau de cette situation, nous évoquerons les principales mesures de la loi de finances pour 2014. Donc, vous voyez trois points. Situation économique générale, contexte de rigueur. Je vous rappelle la nécessité de redressement des comptes publics avec une série de réductions drastiques dans le budget de l'Etat. Le déficit de l'Etat pour 2012 est à 4,8%. Les prévisions pour 2013, et nous le serons à la fin du mois de mars, sont fixées à 4,10%. Donc, nous verrons d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours, si cet objectif est atteint. Une participation des collectivités locales au redressement des comptes du pays. Après trois ans de gel des dotations de l'Etat, il y aura une réduction cette année de 1,5 milliard d'euros, et donc en 2014 et en 2015. Un encouragement à la mutualisation des services entre les EPCI et les communes pour, bien sûr, générer des économies. Donc, EPCI, établissement public de coopération intercommunale. Donc, il y aura certainement, dans le courant de l'année 2014, une réorganisation des services de la commune et de ceux de Val-de-Garonne-Agglomération. Les principales mesures de la loi de finances 2014, nous l'avons déjà évoquée, cette baisse de 3,1% de la dotation globale de fonctionnement après les trois années de gel de dotation. Une progression, par contre, des dotations de péréquation verticale, donc c'est la dotation de solidarité urbaine, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. Pour Marmande, en 2013, nous avons touché pour ces trois dotations la somme de 862.887 euros. La plus importante est la dotation nationale de péréquation qui est un peu inférieure à 310.000 euros. Une baisse, c'est le troisième point, une baisse de 22% des compensations d'exonération de fiscalité directe locale. Pour Marmande, c'est à peu près 730.000 euros et une baisse de 22% est de l'ordre de 150 à 160.000 euros. Une revalorisation des valeurs locatives de 0,9%. Et on peut aussi y rajouter, bien sûr, la variation des taux de TVA, donc 5%, 10% et 20%. Nous avons estimé à peu près, avec la direction financière, à une augmentation de 20.000 euros sur l'année 2014. La situation financière de la commune. Tous les chiffres qui vont maintenant être avancés le sont sous réserve, bien sûr, du vote du compte administratif. Les résultats cumulés pour 2013. Alors, à la clôture, donc, le compte de gestion fait apparaître un résultat global de 1.963.968 euros, qui est multiplié par plus de 2 par rapport au résultat cumulé de 2012, puisque je vous rappelle qu'en 2012, nous affichions un résultat de 935.000 euros. Le solde du trésor était au 31 décembre 2013 de 3.698.000 euros. Il était, en décembre 2012, de 915.000 euros. Je vous rappelle que nous avons une ligne de trésorerie d'un million d'euros, qui a pour référence bancaire, et on y a plus 1.65%, c'est-à-dire un peu moins de 2%. Je voudrais, avant que nous passions à la diapositive suivante, évoquer les taux d'épargne. Nous avons une épargne brute en 2013 de 2,5 millions d'euros, une épargne de gestion de 3,4 millions et une épargne nette de 567.000 euros, qui est en progression de près de 10% par rapport à l'année 2012. Si vous permettez, Madame Verdier, je crois, mes chers collègues, que les chiffres qui viennent d'être indiqués par Madame Verdier vous démontrent largement, je dirais, la bonne santé de nos finances locales. Quand on a un excédent de plus de 3 millions d'euros, c'est quand même, quelque part, une bonne chose. C'est mieux que d'avoir des déficits. Vous pouvez continuer. Le total des charges courantes, le total des produits courants, ainsi que le résultat courant. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une augmentation plus rapide des produits de fonctionnement que des charges. Nous avons un résultat de fonctionnement en 2013 d'un peu plus de 2 millions d'euros et nous avions, à la même période, en 2012, 1,995,000 euros. Donc, une augmentation de plus de 12%. Le montant des dépenses courantes est de l'ordre de 21 millions d'euros et le montant des recettes courantes de l'ordre de 24 millions d'euros. Donc, recettes de fonctionnement. Les recettes réelles de fonctionnement pour 2013 sont de 24,284,050. Nous avons, bien sûr, la première ligne, c'est celle qui apparaît tout en haut, en bleu, ce concerne les impôts et taxes. Pour 2013, ces impôts et taxes représentent environ 70% des recettes réelles de fonctionnement. Elles s'élèvent à un peu moins de 17 millions d'euros. Les dotations et participations représentent 23% des recettes réelles de fonctionnement. Parmi ces dotations et participations, nous avons notamment la dotation globale de fonctionnement qui, entre 2012 et 2013, a augmenté d'un peu moins de 2%. En évoquant les dotations, on peut faire un petit point sur les fonds d'amorçage de la réforme des rythmes scolaires. En 2013, nous avons touché la somme de 24 200 euros, correspondant à un trimestre. La mesure ayant été reconduite pour l'année scolaire suivante, nous pensons récupérer, au titre de 2014, sur trois trimestres, une somme un peu inférieure à 75 000 euros. Les produits de la fiscalité, puisque nous avons vu que la fiscalité correspondait à une part très importante de nos recettes de fonctionnement. Nous avons en produit de fiscalité une augmentation entre 2010 et 2013 de plus de 10%. 70% du produit de la fiscalité locale provient de la taxe sur le foncier bâti. Nous l'avions estimé au titre du budget 2013 à un peu plus de 8 millions d'euros. Et le produit de cette fiscalité oscille entre 11 et 12 millions d'euros. Je ferais remarquer que l'augmentation de la masse que nous rapporte la fiscalité ne provient pas de l'augmentation des taux, puisque les taux sont restés 0, 0 en 2010, 0 en 2011, 0 en 2012, 0 en 2013, mais tout simplement de la progression, je dirais, des bases marmandaises. Cela signifie qu'il y a eu des constructions, il y a eu de nouvelles maisons, peut-être de nouveaux magasins, de nouvelles entreprises, qui se sont installées sur notre territoire et qui font gonfler, bien entendu, le produit de la fiscalité. Je vous remercie pour la transition. Diapositive suivante. L'évolution des bases. Elles sont en progression sur toute la période observée, donc entre 2010 et 2013. A titre d'exemple sur le foncier bâti, ces bases augmentent de 9,70% entre 2010 et 2013. Elles représentent à peu près 21 millions d'euros pour 2013. Sur la taxe d'habitation, une augmentation de 8,5% sur une base qui est estimée à un peu plus de 22 millions d'euros. Vous en parliez à l'instant, monsieur le maire, l'évolution des taux d'imposition. Les taux sont les mêmes depuis 2009, à savoir sur le foncier bâti, 38,55%. Sur le foncier non bâti, 102,14%. Il y a eu une évolution suite à la fusion avec la communauté de communes de Trec et Gupy. Nous l'avions évoqué lors du débat d'orientation budgétaire de l'année dernière. Et la taxe d'habitation est à 15,10%. La pression fiscale est en dessous de la moyenne nationale pour ce qui est de la taxe d'habitation. Par contre, elle est au-dessus de la moyenne nationale pour ce qui concerne la taxe sur le foncier bâti. Nous venons d'évoquer les recettes de fonctionnement. Donc, nous passons aux dépenses de fonctionnement. Pour 2013, elles étaient de 21,267,991. La ligne la plus importante concerne les dépenses de personnel. C'est la partie que vous avez en rouge. Elle représente... Ces charges de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement représentent 60,92%. Il faut quand même noter que la progression des charges, des dépenses de personnel, la progression est de 1,4% par an en moyenne, ce qui traduit en réalité une diminution de la masse salariale depuis 4 ans. Si l'on tient compte, bien sûr, du GVT, du glissement vieillesse-technicité, qui est de l'ordre de 3,5% à l'année. Et donc, ces dépenses de personnel représentent une somme qui est un peu inférieure à 13 millions d'euros. Ces dépenses de personnel, c'est-à-dire les salaires, bien sûr, et toutes les charges qui y sont associées. Un autre point concernant les charges de gestion courante, un peu plus de 3 millions d'euros. en augmentation de 1,5% par rapport à 2012, mais en baisse de 14% par rapport à 2010. On y trouve notamment les contingents et les participations obligatoires. Je vous citerai par exemple le SDIS, qui, entre 2012 et 2013, a augmenté de 1,5%, qui va augmenter en 2014 de 0,70% et qui est un peu inférieur à 600 000 euros. Les subventions aux diverses associations sont de l'ordre de 1 million d'euros. Et afin de contribuer à l'effort de maîtrise des dépenses municipales, le montant de l'enveloppe globale a été stabilisé, encore une fois, cette année. Le CCAS, une subvention de 500 000 euros. Le PA, cité de la formation professionnelle, continue de baisser après 3,85% entre 2012 et 2013. Le montant de la subvention devrait être de l'ordre de 550 000 euros, donc en baisse de 8% par rapport à l'année précédente. Nous avons évoqué tout ce qui concerne le fonctionnement. Nous pouvons passer maintenant au financement des investissements. Vous avez su les yeux un graphique qui vous permet de voir comment sont financés nos investissements. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que la part de l'autofinancement allant en augmentant, automatiquement, celle de l'emprunt diminue. Le montant de l'autofinancement net est de 961 000 euros pour 2013. Elle était de 748 000 euros en 2012. Je vous rappelle qu'en 2010, elle était de 58 000 euros, donc une augmentation assez substantielle. Concernant la dotation sur le FCTVA, une remarque liée à l'augmentation de TVA que j'ai évoquée tout à l'heure. Actuellement, ce taux est à 15,482 et il sera donc de 15,761, mais pas avant 2016 puisqu'il y a toujours un décalage entre le paiement des investissements et le remboursement du FCTVA. On peut continuer, si vous le voulez, sur l'évolution de la dette. Donc vous avez sous les yeux le montant des emprunts qui ont été faits annuellement. Donc en 2009, c'était 2,5 millions. En 2010, 500 000 euros. En 2011, 2,5 millions. En 2012, 2,750 millions. En 2013, 2 millions d'euros. C'est le prêt que nous avons fait auprès de la Banque Postale sur 15 ans à taux fixe à 3,49 %. L'encours de dette au 31 décembre 2013 est à environ 20 millions d'euros, plus précisément 20,561,000 euros. La capacité à se désendetter est en baisse encore par rapport à 2012 puisqu'elle s'élève à 8,02 années, sachant que la norme est environ entre 10 et 12 années. Sachez aussi que plus des trois quarts de notre dette est à taux fixe. L'évolution de l'annuité se stabilise aux alentours de 2,8 millions d'euros. Cette année, nous avons remboursé la somme de 2,845,613 euros. Un mot concernant les investissements. Sur les quatre dernières années, c'est un peu plus de 15 millions d'euros qui ont été investis, ce qui fait une moyenne de 3,8 millions par an. Et on pense qu'en 2014, elle devrait atteindre 4 millions d'euros. Passer maintenant au budget annexe. Au budget annexe. On va commencer par le budget annexe d'assainissement avec un résultat global de clôture de 288 705,89 euros en augmentation par rapport à 2012 puisque en 2012, ce résultat global était de 272 920,89 euros. Le montant des travaux réalisés en 2013, 825 772 euros. Je vous rappelle aussi le montant des redevances d'assainissement qui ont été pré-reçues, un peu plus de 400 000 euros. Les emprunts qui ont été faits en 2013, 800 000 euros, 500 000 euros auprès de la banque postale, au même taux que celui que j'ai évoqué un peu plus tôt, 3,49 euros, et 300 000 euros que nous avons faits auprès de la CDC à 3,92. Il avait été conclu en 2012 mais réalisé en 2013. En 2014, un montant de travaux estimé à environ 800 000 euros et un emprunt estimé aussi à 500 000 euros comme celui que nous avons souscrit en 2013. Le second budget, le budget annexe de parcs de stationnement, un résultat global de clôture de 374,82 euros. L'année dernière, ce résultat de clôture était de 3 802,81. Le montant de la subvention d'équilibre de 2013 est de 202 089 euros. Il a été voté à l'unanimité lors du dernier conseil municipal. Vous avez sous les yeux l'évolution des recettes du parking souterrain, donc une baisse d'environ 6 000 euros entre 2012 et 2013. Et à titre d'information, le montant des recettes de stationnement est de l'ordre de 170 000 euros, ce qui fait que si on fait la balance avec la subvention d'équilibre, ça nous coûterait environ 31 000 euros. cette subvention, si on fait le parallèle avec ces recettes de stationnement de surface. Le budget ANS du SPAN, qui a la particularité de ne pas avoir de section d'investissement, nous avons un résultat de fonctionnement d'un peu plus de 65 000 euros. Il était en 2012 de 43 719 euros, donc une augmentation supérieure à 50%. Et vous avez ensuite un certain nombre de détails concernant les contrôles qui vont être effectués et qui ont été effectués donc au titre de l'année 2013, liés à ce marché qui a donc été notifié fin 2011. Le dernier budget annexe concerne le photovoltaïque, la production d'énergie renouvelable. Nous avons un résultat de fonctionnement qui est négatif, il s'élève à 78 480 045. Le résultat d'investissement est positif à 107 485 91. Nous avons donc un résultat global de clôture de 29 000 euros. Sachez qu'en 2012, ce résultat global de clôture était négatif, moins 12 232,93 euros. La production d'équilibre est de 220 000 euros et cette année, nous avons une production de 261 000 euros. L'essentiel de cette production vient de l'espace d'expo puisque 82% de ces 261 000 euros ont été produits par les panneaux qui se trouvent sur l'espace expo. Le CTM, c'est 14% et la gravette, 4%. Sachez aussi, concernant ce budget annexe de production d'énergie renouvelable, qu'il y a un projet de délibération, de reprise exceptionnelle de l'excédent d'investissement qui va donc être soumis à l'approbation du Conseil municipal, très probablement au moment de la reprise des résultats. Comme ça, on repartira du bon pied, si vous me permettez l'expression. C'est la première fois que nous faisons, j'allais dire, du bénéfice. Disons, un excédent positif entre la production d'équilibre, par conséquent, et la production de 2013. Je vois, 220 000, 261. Donc, on a gagné cette année environ 40 000 euros. Et sachez que ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne tout le temps, y compris au mois de janvier, parce qu'au mois de janvier 2013, on a produit de l'électricité à hauteur de 5 000 euros hors taxes, sous-jour sur... C'est la pluie. Cette année, ça va être un peu plus difficile. Ça nous les nettoie, les panneaux photovoltaïques, c'est sûr. Bien. Quatre axes principaux, ce sont les principes directeurs que j'évoquais au tout début de cette intervention. Maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en conservant des services publics de qualité, pas de hausse de la fiscalité, une consolidation de l'autofinancement afin de réaliser des investissements sans un recours important à l'emprunt, et bien sûr, un niveau d'investissement de proximité supérieur à celui de 2013. Voilà les quatre axes principaux qu'on a souhaité mettre en avant dans ce débat d'orientation budgétaire. Si vous permettez, j'insisterai sur un point. Ce n'est pas ce Conseil municipal-là qui votera le budget, puisqu'il se votera au mois d'avril. Je pense, en tout cas, qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de ne pas hausser la fiscalité. Il y aura un taux d'augmentation des impôts locaux de 0%. Et ce n'est pas la première fois, puisque, vous l'avez dit, depuis 2009, mais avant 2009, ça a remonté à 2003, et avant 2003, jusqu'en 2000, et même 99. Donc, il n'y aura pas de hausse de fiscalité en 2014. Voilà. Le reste, vous verrez, le Conseil municipal aura le choix des investissements de proximité à mettre en place. D'ailleurs, on en cite un certain nombre. Je vous laisse les citer. Alors, je les cite. C'est issu, bien sûr, des réunions budgétaires que nous avons entamées dès le mois d'octobre. Et ce sont, bien sûr, des demandes des services. Donc, en matière d'éducation, de citoyenneté et de solidarité, bien sûr, des travaux dans les écoles pour environ 350 000 euros. La maison des seigneurs, mais nous l'avons déjà évoqué lors d'un précédent conseil municipal pour 100 000 euros. Aménagement à la filleule pour 25 000 euros. Il s'agit d'évaluation, si je puis dire, à la louche. Absolument. Ce sont les demandes des services, les échanges que nous avons eus, les premiers échanges que nous avons eus avec des services. Culture et patrimoine, les travaux au Comédia, un peu moins de 500 000 euros. Des travaux de Mertis-Doeuvre de la Chapelle-Caillade pour 80 000 euros. Au niveau des sports, le terrain multisport de la Gravette, nous l'avons déjà évoqué, 55 000 euros. Éclairage de terrain, notamment rugby du lycée, pour 140 000 euros. Travaux dans les salles de sport pour 145 000 euros. Sécurité et tranquillité publique, schéma directeur de stationnement, 96 000 euros. Extension de la vidéoprotection, sont estimées à 70 000 euros. Et vous avez les rues qui apparaissent en dessous de ce que je viens de vous dénoncer. Environnement et cadre de vie, cimetière de Patras, 295 000 euros. Enfouissement des réseaux, 150 000 euros. Éclairage public, 130 000 euros. Travaux, bâtiments communaux, 400 000 euros. Travaux d'économie d'énergie, 100 000 euros. Aménagement des locaux associatifs, 45 000 euros. Le remboursement des PAE que nous avons aussi évoqué lors d'un précédent conseil municipal, 160 000 euros. et les travaux d'assainissement que nous avons déjà évoqués de l'ordre de 800 000 euros. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, madame Vertier. Je crois, mes chers collègues, que vous avez reçu un document plus complet que ce simple diaporama. La parole circule, par conséquent, sur ces orientations budgétaires qui devront servir de fondation au prochain budget 2014 qui sera voté au mois d'avril, en tout cas avant la fin avril, puisque le gouvernement a repoussé, si je puis dire, d'un mois, en raison des élections, la possibilité de voter notre budget avant la fin du mois d'avril et non plus avant la fin du mois de mars. c'eût été très difficile. Y a-t-il une demande de parole ? Madame Vallée, vous avez la parole. Monsieur le maire, merci de me donner les paroles. Chers collègues, en préambule, je souhaite intervenir au nom du groupe par rapport à la situation générale budgétaire dans laquelle se situe notre commune. Il est incontestable que nous nous engageons dans un processus général, national de réduction des déficits et que cela va se traduire par une baisse des financements publics de notre collectivité. 3,1% de la dotation globale de fonctionnement pour 2014 soit une baisse d'environ 200 000 euros comme vous l'avez spécifié dans le support qui nous a été communiqué mais compensée en partie par l'augmentation estimée des dotations de péréquation. Mais cette baisse n'est que le début et a repensé dans une réduction annoncée de 50 milliards d'euros au niveau national. La loi de finances prévoyant 15 milliards d'euros d'économies en 2014, 18 en 2015 et 2016, 14 en 2017 soit quand même 50 milliards en 3 ans et un montant global de réduction de la dépense publique de 75 milliards d'euros. Tout ça pour vous dire que nous ne sommes donc qu'au début du processus qui va modifier de façon profonde et structurelle le mode de fonctionnement de nos collectivités. Et nous devrons faire preuve de rigueur ainsi que d'initiatives pour accompagner cette évolution. Concernant plus précisément, donc on va parler plus précisément maintenant de la situation budgétaire de notre commune, le ton cette année de ce débat d'orientation budgétaire est quand même très différent de celui présenté l'année dernière alors que le contexte économique et budgétaire ne s'est pas amélioré. L'année dernière, il était fait état dans les documents qui nous avaient été communiqués et préparés par les services financiers de notre collectivité. Je ne sais pas si vous vous rappelez le pourcentage de foyers non imposables de notre commune qui s'élevait à 56%, soit par rapport à une moyenne régionale de 44%, 12% au-dessus, que la tendance constatée ces dernières années confirmait une paupérisation, c'était le terme qui était utilisé l'année dernière dans le débat d'orientation budgétaire, paupérisation des habitants de notre commune, que le nombre d'habitants augmentait, mais que notre ville finalement se paupérisait. Il y avait aussi également, il était fait état l'année dernière d'un terme qui était fort, c'était le terme d'une évasion fiscale. Là, je reprends ce qu'il y avait dans le support. Une évasion fiscale des foyers les plus aisés, ce qu'il y avait noté, alors qu'en réalité, elle ne concerne pas simplement les foyers les plus aisés, mais on va dire ce qui est beaucoup plus préoccupant, l'ensemble des forces vives de notre territoire. On comprend aisément que lorsque la pression fiscale est aussi importante, je rappelle quelques chiffres, 38-55% de taux d'imposition pour la taxe foncière, et comme l'a dit Françoise Verdier, ça représente bien 70% quand même des impôts qui sont payés par le contribuable, enveloppe qui monte quand même à 11 millions d'euros chaque année, ce qui correspond à peu près à minima à un salaire on va dire d'un mois et demi de travail tous les ans, on comprend que dans ce contexte-là, les campagnes de réhabilitation du centre-ville se heurtent à cette réalité. Alors, qu'en est-il cette année ? Le ton est beaucoup plus positif dans les documents qui nous ont été communiqués, et plus aucune information de cet ordre-là. Le document fait état d'une situation financière saine de notre commune. Serait-ce dû à l'air du temps propice au changement, ou bien le printemps qui n'est pas loin ? Toujours est-il qu'en réalité, la marge de manœuvre est extrêmement réduite, et ceci donc avec une pression fiscale qui est déjà très lourde. Concernant, on va rentrer un petit peu dans 2-3 chiffres, puisqu'on est sur un débat d'orientation budgétaire, l'épargne nette, donc c'est celle qui permet d'investir une fois que la collectivité a remboursé le capital des emprunts. C'est la règle d'or de la gestion de la collectivité, avez-vous dit, M. Maire a raison, lors du dernier conseil communautaire qui s'est tenu la jeudi dernier. Je rappelle simplement qu'en 2009, elle était négative de l'ordre de 296 000 euros, en 2010, 253 000 euros, en 2011 et 2012, elle s'est effectivement redressée, mais à quel prix ? En réduisant de façon spectaculaire les investissements de notre commune, soit seulement 2 658 000 euros de dépenses réelles d'investissement en 2012 pour un budget de dépenses réelles de fonctionnement de 21 millions d'euros. Je ne sais pas si vous voyez le rapport. Concernant 2013, puisqu'on est sur le débat d'orientation budgétaire de 2014, dans le support qui nous a été communiqué, donc qui fait quand même 24 pages, il nous manque quand même une information capitale, il nous semble, c'est le montant des dépenses réelles d'équipement de 2013. Alors que, lors des débats précédents, nous avions toujours cette information. La seule information que nous avons, qui nous a été présentée, c'est le financement des investissements, c'est-à-dire le montant de l'emprunt qui a été souscrit en 2013, donc de l'ordre de 2 millions d'euros et le remboursement également en 2013, également, va simplifier de l'ordre de 2 millions d'euros. Mais quid des investissements réels d'équipement de notre commune en 2013 ? Moi, je n'ai pas trouvé le détail, je n'ai pas trouvé le montant. La seule page de tout le document qui nous a été envoyé qui traite des dépenses d'investissement, c'est la page 19 et dessus, on n'a pas l'information. C'est une information capitale. Si on veut parler du débat d'orientation budgétaire de 2014, d'avoir à minima le montant réel des dépenses d'équipement de 2013, nous avons eu donc une liste qui nous a été présentée à l'après-vers du montant des dépenses d'équipement sollicitées en 2014, mais pas cette information. Ce qu'on sait simplement, c'est le montant moyen de l'investissement sur les 4 dernières années. Mais 2013, d'autre part, le montant qu'il nous a donné, 15 millions d'euros, est-ce que dedans, est-ce que ça comprend également le remboursement capital des emprunts ? Vous comprenez qu'on puisse s'interroger par rapport à ce point-là qui est plus que capital dans un débat d'orientation budgétaire. Concernant la dette qui s'élève précisément à 20,561 millions d'euros, il y a aussi une petite information qui est donnée chaque année qui nous fait un peu sourire, c'est qu'on nous précise que l'endettement sur 15 ans de chaque Marmondais ne dépasse pas 70 euros par an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à compter du 1er janvier 2014, on ne souscrit aucun emprunt sur les 15 années à venir. Permettez-nous de faire remarquer que cette analyse sous-entend que notre collectivité n'emprunterait plus un seul euro, alors que, ce qui est purement irréaliste, alors que dans le même support, on nous dit qu'il y a un emprunt de 250 000 euros contracté auprès de crédits agricoles qui doit être débloqué avant le 30 avril 2014. Pour conclure, comment participer réellement à un débat d'orientation budgétaire 2014 sans avoir le montant exact des investissements réalisés en 2013 ? Il conviendra effectivement de voter le budget primitif avant le 30 avril 2014, et ceci, ce sera la responsabilité de la nouvelle équipe municipale qui sera choisie par les marmandés. Merci. Merci, madame Vallée. D'autres interventions, mes chers collègues ? Monsieur Guérard ? Mes chers collègues, non, il y a un point qui mérite notre attention. Je pense que dans ce moment crucial où nous sommes en train de nous battre pour avoir une politique sur notre ville qui amènera et qui amène déjà de nouveaux marmandés parce que, certes, ce qui a été dit l'an dernier, il n'y a rien à retirer de cette analyse objective, mais la volonté politique qui a été la nôtre et que vous avez pour une part partagée, c'était tout simplement qu'il fallait mener des politiques qui inversent ce que ces chiffres permettent de dire. Et je suis intimement persuadé que ce que nous avons décidé de faire au niveau de l'urbanisme, entre autres, ces dernières années et plus particulièrement dans la dernière ligne droite qui a vu se conclure un travail en amont de près de six ans, on est en train de voir poindre à l'horizon les fruits de ce travail. Et ce travail, quel est-il ? C'est non seulement de savoir accueillir les nouveaux habitants parce que, sur notre ville, excusez-moi, je vois toutes les semaines sur mon bureau passer les dossiers dans lesquels on nous demande si la mairie souhaite préempter ou non, mais je vous assure que les transactions immobilières aujourd'hui sur la ville vont grandissantes. Et je veux simplement rappeler un excellent article dans la presse locale qui a fait une analyse objective de l'état de l'évolution de l'immobilier à Marmande. Et si je me souviens bien, même le titre était « Les Bordelais investissent à Marmande ». Donc, il va bien falloir se rendre compte que ce que nous avons fait, ce que nous faisons, non pas, ce serait présomptueux que de le dire, ce serait plébiscité, mais attire quand même quantité de nouveaux arrivants pour de multiples raisons. Et une autre chose, sans reprendre des débats anciens ici sur le devenir urbain de notre ville sur le front de Garonne, je dois vous dire que la première opération immobilière va bon train et que le scepticisme qui avait été l'apanage de certains était de mauvais allois puisque, je dois dire, avoir eu encore il y a très très peu de temps l'investisseur porteur du projet, il est plus que satisfait et le chantier va commencer. Et il va commencer parce que les ratios qui permettent cet investissement sont atteints. Deuxièmement, il y a une autre opération qui mérite d'être soulignée. C'est qu'effectivement, on a parlé de logements indignes, de logements insalubres, mais c'est vrai que nous avons su, en synergie avec l'agglomération, mener des politiques de réhabilitation qui commencent à porter leurs fruits. La semaine dernière, j'étais avec les services urbanisme et une collaboratrice que je ne citerai pas mais qui est blonde et qui se situe à peu près dans le premier rang à gauche, nous sommes allés visiter ensemble des appartements rénovés qui se situent juste en face de la sous-préfecture. Eh bien, je dois dire que là, on touchait le noyau dur de notre réflexion et surtout la déclinaison pratique de ces politiques. Alors, tout à l'heure, il a été dit dans les orientations par notre adjointe aux finances qu'effectivement, les chiffres sont ce qu'ils sont, mais il y a une volonté et cette volonté aujourd'hui se traduit dans les faits. Et je pense qu'il est utile, quelle que soit la nouvelle équipe ou l'équipe reconduite qui mènera pendant les six années à venir une nouvelle politique sur notre ville, eh bien, il va falloir être vendeur de notre territoire, être fier de ce qui s'y fait de façon à ne pas mettre sous le nez des gens des arguments qui les inciteraient à aller ailleurs. Et le troisième point qui a été esquissé et qui a été abordé aussi l'an dernier, on a parlé d'exil fiscal mais il faut regarder les choses en face. C'est un discours, je parle sous le contrôle du maire, que je tiens depuis des années. Il ne suffit pas d'avoir eu une communauté de communes puis une agglomération sans mettre en train ce qui s'appelle une forme de solidarité fiscale au niveau du territoire. Et je crois savoir comme vous que le législateur et les déclinaisons pratiques qui vont en découler amèneront contraints ou forcés à court ou moyen terme à cette harmonisation. Et il est sûr que nous avons pâti et vous avez pâti de cet effort sur les charges de centralité qui nous sont incombes et que nous avons assumé avec des gens qui en périphérie pouvaient non pas abuser mais user de tout ce que nous faisions sur la ville. Donc ce débat d'orientation budgétaire on verra les arbitrages au niveau du budget mais n'empêche que moi ce que je voulais vous dire c'est que au soir d'une politique de 6 ans puisqu'on est même sur la fin de ce mandat je crois qu'on a lieu d'être fier de ce qui a été fait de ce que l'on a expliqué de ce que l'on a cogité ensemble et parfois que nous avons porté ensemble. Donc le devenir de Marmande je crois que nous le tenons tous au bout de notre volonté politique j'ai la faiblesse de croire que nous avons rempli notre tâche dans ce domaine et Françoise Verdier d'une façon calme posée et pédagogue a su nous amener vraiment d'une façon limpide les orientations d'aujourd'hui. Merci. Merci Merci monsieur Guérard D'autres prises de parole ? Monsieur Cerruti Tout d'abord oui je veux féliciter à mon tour les services et l'adjointe aux finances à Mme Vernier c'est très p... Les deux je veux remercier les gens qui bossent il faut les encourager d'ailleurs je veux dire sur les orientations budgétaires ce que j'ai déjà dit au conseil communautaire c'est que on est dans un contexte même si nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale il reste qu'on présente les orientations budgétaires dans un contexte qui est national et donc la loi des finances alors l'intention affichée de réduire les déficits structurels et de faire participer les collectivités locales à la réduction des déficits ça peut paraître intéressant d'autant que la majorité gouvernementale précédente a considérablement augmenté ces déficits mais et c'est là je le regrette c'est qu'aujourd'hui les propositions qui sont faites par le gouvernement répondent aux mêmes logiques d'ensemble que la majorité de droite précédente dans un degré moindre certes puisque l'on parle de après le gel des dotations des baisses de 3,1% en 2014 sans parler des 50 milliards dont vient de parler madame Vallée mais je ne dirai pas comme en général ce que font les élus de droite c'est à dire qu'ils insistent pour qu'on fasse des économies supplémentaires c'est à dire une politique d'austérité plus importante encore ce qui n'est pas du tout notre opinion c'est que la commune précisément elle doit aussi alerter sur le fait que c'est elle qui réalise quand même on a dit 70% des investissements publics en France donc que ce soit des endettements ou que ce soit des investissements c'est toujours comme le cholestérol c'est le bon cholestérol pour le développement alors cette baisse de dotation se traduit par une baisse de la DGF de 200 000 euros on parle dans le rapport de 90 000 euros de baisse d'augmentation de la Tévia je crois 20 000 euros 20 000 euros estimation estimation d'accord voilà donc très prochaine de banc on le regardait encore avec Christine de Nadaille on attend c'était prévu pour la fin du mois de février les dotations mais pour l'instant on n'a rien en tout cas 6 heures moins le carrière il y avait rien continuez monsieur ce n'est pas pour m'en féliciter c'est pour préciser bon je me félicite que la dotation de péréquation précisément soit augmentée et la reconduction du fonds d'amorçage des rythmes scolaires c'est aussi intéressant donc moi je dirais contrairement à ce que dit madame Vallée qu'on peut trouver l'argent ailleurs dans le cadre c'est à dire d'augmenter les recettes parce que dans un foyer si on ne peut pas augmenter les recettes dans un foyer à partir d'un revenu par contre l'Etat peut le faire c'est le seul qui peut le faire et bien je parle d'évasion fiscale je ne parle pas de l'évasion fiscale à Birac ou à Beaupuis ou à Castelnau ou à Surgupi l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux l'optimisation fiscale les revenus du capital les actifs financiers c'est à dire qu'on veut faire participer faire associer les collectivités à la réduction des déficits publics et on ne s'attaque pas précisément là où il y a les moyens de le faire et c'est là qu'il faut le faire bon donc il faut le dire et je pense qu'il est important qu'il y ait un débat sur le fond et en même temps sinon sinon notre collectivité qui précisément a une politique progressiste sociale citoyenne culturelle de premier plan sera très vite amputée puisque le fonctionnement va être amputé de par les baisses des dotations et si on baisse les dotations demain l'investissement sera amputé les services publics etc. donc je pense qu'il est possible de faire autrement qu'il faut le dire ensuite au niveau national cela dit le maire et le président me répondent à chaque fois depuis 20 ans que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale c'est vrai mais je tiens quand même à le rappeler il est possible de faire autrement de taxer les actifs financiers et de les précoiter au niveau national pour les collectivités leur permettant de se développer au lieu de s'enfoncer ensuite je parlerai du développement de la ville je pense qu'on a le travail que nous avons fait sur comme vient de le dire Jean Guérard la densification du centre-ville la modernisation urbaine la réhabilitation de l'habitat la logique de rénovation urbaine est bien entamée il faut le poursuivre avec beaucoup d'intensité et aller dans ce sens et ne rien lâcher là-dessus et développer toutes les autres politiques de service que nous avons mis en place qui sont très appréciées de la population cela dit au niveau de la fiscalité alors moi je n'ai pas calculé mais on dit bon effectivement le foncier bâti est élevé la taxe est élevée mais depuis très longtemps depuis les années 70 c'est un des maires précédents je ne sais plus lequel qui avait mis le taux à ce niveau ce qui fait que les taux sont fixés préalablement depuis 40 ans donc ils sont liés la taxe de l'habitation et le foncier bâti sont liés donc si on cumule les deux on dit que la taxe de l'habitation est inférieure au national et le foncier bâti supérieur si on les met ensemble au total nous devons être à peu près à la moyenne mais ça ne suffit pas évidemment on ne va pas s'en sortir comme ça il reste après que la question qui est posée c'est la question des revenus des gens mais ce n'est pas ici que ça se dessine donc il serait bien je souhaiterais moi que pour les prochains budgets il serait bien par exemple de compléter le dispositif des conseils de quartier par une assemblée générale annuelle avant le vote du budget de manière à intégrer les demandes des travaux ce qui donnerait un peu de peps à la préparation du budget aux prises en compte dans le budget voilà c'est simplement ce que je voulais dire merci merci monsieur Serruti d'autres interventions monsieur Lamarlin oui donc en fait il est évident que la ville centre et qu'est marmande continue de s'appauvrir au détriment évidemment des communes avoisinantes c'est le constat que l'on peut faire s'il y a quelques dizaines d'années c'était l'inverse qui se produisait à l'heure actuelle c'est plutôt effectivement la ville centre qui s'appauvrit alors c'est vrai qu'on dit il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour l'année à venir sauf que les bases continuent à augmenter et que mécaniquement on se trouve donc en augmentation de l'imposition alors monsieur Gérard évoqué et je sais que c'est son leitmotif depuis quand même pas mal de temps évoqué le fait qu'on pouvait au sein de la communauté rééquilibrer les choses il faut prendre bien sûr en compte le fait que les taux c'est une chose mais que les bases d'imposition ça n'est une autre et qu'effectivement on aura beau mettre les taux au même niveau comme les bases d'imposition ne sont pas les mêmes évidemment on sera toujours je dirais les parias de cette situation puisqu'on estime aujourd'hui qu'une commune avoisinante paie moitié moins d'impôts fonciers que Marmande donc voilà alors il est évident que par rapport à ça c'est un handicap pour faire venir je dirais de la population à Marmande même des familles aisées je dirais quelque part qui paient un impôt relativement important voilà donc je crois qu'on n'est pas au but de ce processus là et qu'il faudra certainement une volonté politique plus forte pour que je dirais quelque part on puisse rééquilibrer peut-être les choses voilà donc simplement voilà reprendre cette argumentation parce que souvent on émet des vœux mais des vœux pieux par rapport à un contexte en général voilà merci monsieur Labardin d'autres interventions bien je vais vous donner moi mon avis sur les orientations budgétaires nécessaires pour la ville de Marmande je crois que vous l'avez tous dit madame Verdier l'a dit madame Vallée l'a dit c'est vrai que nous sommes dans un contexte monsieur Serruti également dans un contexte national où il faut en quelque sorte je dirais redresser les comptes du pays il faut reconnaître qu'ils ont été donc par conséquent à un moment ou à un autre ils ont été mis en péril pendant des années et des années ce n'est pas depuis un an que la France se trouve dans cette situation aujourd'hui il faut donc par conséquent que tout le monde fasse un effort bien entendu les plus aisés me paraissent mieux indiquer que les plus pauvres qui hélas n'ont pas les moyens souvent de vivre correctement donc un débat d'orientation budgétaire doit être une adaptation en quelque sorte de notre voilure par rapport à une situation qui nous est imposée je dirais de l'extérieur c'est vrai c'est vrai que pour savoir ce que l'on doit faire il faut savoir aussi où nous en sommes qu'est-ce que nous faisons quel est notre travail quelque sorte et à partir de quoi quelle base quelle fondation avons-nous je crois que Marmande a eu la chance de faire beaucoup de travaux à une période où les choses étaient je dirais plus faciles et nous avons beaucoup investi tout le monde le reconnaît quand on dit que Marmande a changé c'est bien que Marmande pendant des années et des années a investi bien aujourd'hui il va falloir peut-être investir moins c'est évident d'autre part je vous indique que nous avons également une structure aussi bien la structure fiscale la structure d'endettement il faut savoir la jauger par rapport à d'autres parce qu'on peut très bien avoir très peu d'impôts dans une ville et n'avoir rien fait après tout les chemins pourraient être en terre plutôt que d'être goudronnés on serait sûr à ce moment là de ne pas payer d'impôts alors je crois qu'il faut dans ce contexte là regarder les choses clairement tout à l'heure monsieur monsieur Labardin et monsieur Serruti ont évoqué le problème des bases il va falloir mes chers collègues et que tout le monde comprenne bien comment fonctionnent les choses les bases ne sont pas du ressort du conseil municipal les bases sont du ressort des services fiscaux et les bases sont tous les ans tous les ans sont augmentées au moment du vote de la loi de finances par le parlement elles sont augmentées alors elles étaient augmentées il y a 2-3 ans et même au-delà de 2% 2,5% 3% je constate que cette année elles ne seront augmentées que de 0,9% alors je vous laisse le soin d'interpeller vos députés je dirais les anciens comme le nouveau pour leur expliquer leur dire que 0,9% c'est trop ou c'est pas assez par rapport à ceux qui à l'époque augmentaient les taux de 2 ou 2,5% il y a bien entendu d'autres collectivités qui ont augmenté les impôts je pense au Conseil Général qui sont fait erreur de ma part à une certaine époque je crois dans les années 2008 est allé jusqu'à 14% peut-être pour des raisons nécessaires mais une chose est certaine c'est que certains taux augmentaient de manière importante nous je persiste à le dire et je continue à le dire face à des mensonges grossiers parce qu'il n'y a pas plus stupide que ces mensonges-là consistent à dire les impôts à Marmande ont augmenté de 600% ou je ne sais plus combien le Conseil Municipal de Marmande je remonte jusqu'à 99 je pourrais remonter au-delà n'a pas augmenté les impôts en 99 les taux d'impôts en 99 0 en 2000 0 en 2001 0 en 2002 0 en 2003 2% en 2004 0 2005 0 2006 0 2007 0 2008 2% 2009 3% et à partir de là 2010 0 2011 0 2012 0 2013 0 et 2014 ce sera encore 0 voilà la responsabilité du Conseil Municipal au cours de ces deux mandatures tout à l'heure monsieur toujours en matière de fiscalité monsieur Serruti parlait des taux c'est vrai que ils ont été fixés à une certaine époque c'était dans les années 1970 et pour des raisons que j'ignore le taux à Marmande en matière de foncier bâti a tout de suite été mis à un niveau très haut or vous le savez ou vous le savez pas mais autant que vous l'appreniez pour ceux qui ne le savent pas c'est que lorsque l'on veut augmenter des taux ou les baisser on est obligé d'être lié par un principe qui est celui de la liaison des taux c'est à dire que quand vous augmentez la taxe d'habitation vous êtes obligé d'augmenter la taxe sur le foncier bâti ou l'inverse il y a un phénomène de liaison des taux obligatoires ceci nous amène aujourd'hui sur une moyenne nationale le taux et encore une fois je persiste à dire que comparer les taux n'est pas raisonnable parce que ça ne veut rien dire face au fait qu'une commune peut avoir des taux faibles et n'avoir rien fait et une commune peut avoir des taux forts et avoir fait beaucoup de choses bien entendu et puis le taux dépend encore une fois des bases un F3 à Marmande le même F3 à Calonge ils n'ont pas les mêmes bases parce qu'il y en a un qui est dans la sous-préfecture qui est dans un endroit où il y a des magasins il y a des hôpitaux il y a des services publics il y a le train tout ce que vous voulez et l'autre est en pleine campagne donc la base n'est pas la même même pour le même F3 que ce soit à Calonge ou que ce soit à Marmande donc dans ce contexte là vous noterez mes chers collègues que nous sommes effectivement en taxes d'habitation à 15 et quelques 15,5 je crois 15,5 15,6 nous sommes à 15,6 la moyenne nationale la moyenne nationale est de 23,4 nous sommes donc largement en dessous en matière de taxes d'habitation vous allez me dire ah oui mais et les strates par rapport aux strates parce que vous dites général ça englobe toutes les communes au niveau des strates nous avons fait un panel de villes semblables à Marmande à peu près semblables à Marmande même si toujours comparaison n'est pas raison en matière de taxes d'habitation nous sommes sur 13 communes du même type que Marmande en Aquitaine nous sommes à la 10ème place en termes de taxes de taux de taxes d'habitation en foncier bâti en foncier bâti la moyenne nationale est exactement à 34,6 ou 34,5 nous sommes au-dessus nous sommes à 38,55 nous sommes au-dessus mais quand on compare ce taux avec le taux de la strade dont je vous parlais des 13 villes et bien nous sommes à la 4ème place des 13 ça veut dire que nous avons devant nous des villes comme Périgueux comme Bergerac comme Sarlat par exemple je vous rassure Villeneuve-sur-Lotte ou Arcachon ne sont pas loin pratiquement au même niveau que nous voilà un petit peu les taux je dis bien les taux ce qui n'est pas à mon avis tout à fait raisonnable alors voilà comment nous partons alors il n'est pas question par conséquent dans l'avenir à la fois le contexte rigoureux qui nous est imposé et à la fois le fait que nous avons nos taux d'aller au-delà et je considère moi et je demanderai moi à ce que le conseil municipal au moment du vote du budget ne mette pas quoi que ce soit de taux supplémentaires ce sera zéro d'imposition en 2014 et j'espère que par la suite ça continuera à être zéro ça veut dire qu'il faudra par conséquent faire un maximum d'économie et nous avons commencé et je tiens à remercier les services en matière de dépenses de fonctionnement les services font des efforts on renouvelle pas certains matériels on s'arrange pour que les stocks par conséquent aux ateliers se réduisent de façon à ce qu'on ne mette pas dans les placards certes comme les écureuils un certain nombre de choses en pensant qu'on va en avoir besoin non on essaye de régler et de gérer notamment maintenant avec l'informatique etc on arrive à gérer de manière beaucoup plus sérieuse en matière de personnel en matière de personnel il m'est arrivé de ne pas remplacer certains fonctionnaires je citerai simplement le secrétaire général monsieur Marco qui comme vous le savez n'a pas été remplacé ou si il a été remplacé par des personnels qui étaient déjà en place donc par conséquent nous n'avons pas embauché c'est tellement vrai tout ce que je vous dis qu'il y a un organisme qui s'appelle les contribuables associés je vous conseille d'aller sur leur site contribuables associés qui ne sont pas mais je dirais très gentils avec les maires d'une façon générale pour eux ils payent trop d'impôts il ne faut rien faire il ne faut pas bouger peut-être qu'ils ont les moyens pour se payer des services privés que d'autres n'ont pas les moyens pour eux ce n'est pas compliqué les collectivités locales dilapident l'argent public et ils ont fait un argus sur l'ensemble de la France des 36 000 communes et je peux vous dire que quand j'ai regardé ça j'ai dit oh là là après ce que j'entends marmont des ruinés marmont des surfiscalisés marmont des surendettés qu'est-ce que ça doit être et bien je vous indique que le top 3 des communes de la même taille de notre département nous amène à avoir une note enfin en fait la note c'est le maire on dit est-ce que votre maire est dépensier votre maire est-il dépensier ben j'ai une note de 15 sur 20 alors je me suis précipité pour savoir les autres communes qu'est-ce qu'elles avaient je voudrais pas dire du mal des autres enfin j'ai vu que Castel Jaloux avait 3 sur 20 mais le plus grave c'est pas ça le plus grave c'est Arcachon Arcachon à 0 sur 20 alors comme je sais que Marmande a été parfois comparé avec Arcachon je me dis ben finalement on s'en sort mieux on s'en sort mieux 15 sur 20 par exemple les dépenses par habitant de Marmande étaient en 2008 de 1681 euros et bien en 2012 elles sont de 1457 et ça n'est pas dans l'étude qui a été faite mais en 2013 elles sont inférieures encore à ce chiffre et je lis la note de Marmande élaborée d'après l'évolution de ses dépenses depuis 2008 c'est 20 sur 20 alors c'est pas c'est pas c'est pas un parti politique c'est pas nos amis qui ont fait ça d'ailleurs je vois que Tonens a 16 sur 20 très bien j'ai vu que Villeneuve sur l'autre a également 16 sur 20 mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui avaient des notes moins bonnes notamment ça m'a étonné parce que le maire et l'ancien responsable des finances du département c'était Castelmoron Castelmoron à 4 sur 20 bon c'est comme ça c'est comme ça alors je continue à regarder et je m'aperçois par exemple qu'en matière de en matière de dépenses toujours les dépenses totales de la commune par habitant totales cette fois-ci effectivement on est passé de 1681 à 1457 les dépenses de fonctionnement par habitant fonctionnement c'est important le fonctionnement c'est là qu'on peut faire des économies en 2008 nous étions en 1303 en 2012 1172 c'est quand même important important les dépenses de personnel par habitant je vous signale qu'elles étaient à 695 en 2009 en 705 en 2010 elles étaient en 2012 à 657 et je sais qu'aujourd'hui elles sont autour de 600 600 ces chiffres bien entendu ont été calculés par l'association en question à partir des documents du trésor public des finances publiques bien entendu sinon ça n'a aucun sens le prélèvement le prélèvement des totaux par habitant et bien je vous signale que c'était à 600 euros en 2011 591 en 2012 et certainement moins autour de 550 en 2013 et en 2014 on verra ce que ça donnera voilà mes chers collègues comment les choses avancent la dette parlons de la dette en 2008 nous avions une dette par habitant sur 15 ans de 1147 euros en 2012 1074 et on doit tourner autour de 1000 aujourd'hui alors j'ai entendu tout à l'heure madame Vallée dire que diviser cette somme par 15 ça tombe autour de 67 euros par habitant sur 15 ans je vous souhaite à tous d'être endettés de 67 euros par an pendant 15 ans je le souhaite à tous tout à l'heure madame Vallée a dit mais non c'est pas normal c'est comme si on devait s'arrêter et ne plus jamais emprunter mais non on rembourse une somme de l'ordre de 2,5 millions et on emprunte une somme de 2 millions ça fait qu'on reste toujours je dirais dans un encours de l'ordre de 20 millions d'euros divisé par le nombre d'habitants divisé par 15 ans ça veut dire que tous les marmandés chaque marmandé est endetté à cause de la ville de 67 euros par an alors il faut arrêter monsieur Guérard disait tout à l'heure qu'il fallait encourager les gens à venir chez nous il faut arrêter bon je sais comme disait je ne sais qui tout à l'heure soit c'est madame Vallée qui disait qu'on était dans l'ère du temps alors effectivement on est dans l'ère du temps et l'ère du temps ce n'est pas de dénigrer sa ville l'ère du temps c'est au contraire de remarquer ce qui est bien peut-être de dénoncer ce qui ne va pas ou ce qui pourrait être mieux c'est évident mais je crois qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi dire que les impôts ont augmenté de 600% c'est franchement c'est franchement non seulement mensonger mais c'est nuisible à la ville de Marmande bon si on veut dire que la ville est en déclin que ses finances j'ai même entendu quelqu'un qui est venu me demander si c'était vrai que la ville de Marmande était sous contrôle de la chambre régionale des comptes c'est vous dire les rumeurs que certains s'amusent à raconter complètement stupides farfelues c'est de la fabulation c'est n'importe quoi alors l'air du temps c'est bien mais nous nous préparons un budget et un budget qui va se faire par conséquent le prochain conseil municipal le votera et moi je proposerai des orientations qui vont dans le sens de la rigueur telle que madame Françoise Verdi l'a dit tout à l'heure mais aussi en protégeant nos habitants nous avons des services publics il faut mes chers collègues que nous fassions tout pour les maintenir nous avons un certain nombre d'actions je pense en particulier aux jeunes aux moins jeunes il faut que nous puissions continuer à aider les jeunes les moins jeunes il faut que nous réussissions à ce que nos associations créent du lien social alors après oui monsieur Serruti vous avez raison il faut que nos concitoyens apprennent tout ça et si j'avais un reproche à me faire c'est de ne pas suffisamment expliquer c'est de ne pas suffisamment aller dire aux gens comment les choses se font et ensuite bien entendu quand ils sont pas au courant ils écoutent n'importe quoi et ils peuvent croire n'importe quoi de toute façon je les crois plus intelligents que ça ils l'ont montré puisque l'ère du temps ne date pas d'aujourd'hui l'ère du temps moi je le connais depuis un certain nombre de mandats au moins 5 et l'ère du temps a toujours été le même mais le résultat aussi alors je crois mes chers collègues qu'il faut que notre budget 2014 s'inspire un du contexte national avec la rigueur nécessaire avec les économies à faire là où il faut en faire deuxièmement protéger protéger je ne sais plus qui parler de bouclier de bouclier par rapport bouclier de solidarité entre les marmandais oui c'est ce genre de choses par conséquent qu'il faut mettre en place et c'est dans ce contexte là que Marmande pourra excusez-moi continuer à être une ville sympathique alors je vous dis tout ça allez sur le site des contribuables associés et vous verrez que tout ce que je vous dis est la vérité Marmande a des finances saines Marmande se met dans l'air du temps par rapport aux difficultés l'obligation de participer au redressement du pays etc je citerai un document pour conclure qui vient de la direction générale des finances publiques c'est la trésorerie de Marmande qui disait principaux constats le fonds de roulement de la commune après deux années difficiles le fonds de roulement devient largement positif en 2012 donnant ainsi une meilleure aisance financière à la collectivité c'était 2012 je vous signale qu'en 2013 c'est encore mieux vous avez vu tout à l'heure excédant plus de 3 millions d'euros l'endettement je lis entre 2009 et 2012 l'encours de la dette s'est stabilisé autour de 20 millions d'euros l'endettement est légèrement inférieur à la moyenne de la strate régionale c'est un document qui émane encore une fois de la direction générale des finances publiques alors voilà un petit peu un contexte un contexte qui vous rassure j'espère que monsieur Labardin sera rassuré madame Vallée aussi nous sommes par conséquent dans une situation qui doit s'adapter je dirais à ce qui se passe sur le plan national voilà mes chers collègues comment je crois que nous pourrons voter un budget sérieux pour Marmande en avril prochain voilà alors attendez monsieur Duteil qui n'a pas pris la parole puis ensuite madame Vallée monsieur Duteil oui pour rester technique et ne pas polémiquer vous avez fait état d'un rapport que je partage celui de monsieur Abénia je regrette simplement qu'il n'ait pas été communiqué parce que c'est un rapport qui est fait par l'administration des finances donc qui est incontestable en plus il concerne Marmande bon simplement je note que dans ce rapport il y a des choses qui sont excellentes d'autres qui le sont moins et je crois qu'il aurait été bon qu'on en discute avec le rapport sous les yeux parce que rappelez-vous il nous a été présenté en commission des finances je crois que c'était au mois de juillet un vendredi soir bon résultat il y avait très peu d'élus je crois qu'on était deux élus je crois si ma mémoire est bonne ou peut-être trois voilà donc c'est simplement pour dire que si vous voulez on a des documents qui sont incontestables qui nous concernent directement nous connaissons en plus son auteur que tout le monde apprécie donc je crois qu'à partir de documents d'une telle qualité on éviterait de partir sur les contribuables associés bon je veux bien qu'on les cite mais en fait c'est assez particulier voilà parce que sinon chacun va sortir sa littérature et un coup on va être à 15 un coup on va être à 0 un coup on va être à 20 si ça se trouve on sera au-dessus de 20 voilà donc c'est simplement pour recadrer un petit peu le débat faire en sorte qu'il soit incontestable et apporter un petit peu de qualité alors c'est vrai qu'un rapport on peut toujours en extraire ce qui convient c'est normal nous sommes des politiques c'est quand même normal par contre je crois qu'il serait bon de lire la conclusion parce que j'y étais à cette commission du rapport qui marque les plus et les moins de la gestion simplement il y a une interrogation qui est importante et je crois que la conclusion de son rapport est particulièrement pertinente j'aurais aimé qu'on la connaisse voilà monsieur Duteil vous avez tout à fait raison c'est le reproche que je me suis fait tout à l'heure quand on a un bon rapport bon il est un peu ancien maintenant puisqu'il date de 2011 2012 mais croyez moi vous avez raison j'aurais dû davantage en faire la publicité vous avez raison monsieur Labardin ou madame Vallée madame Vallée juste un mot monsieur le maire tout d'abord pour rappeler que les termes de pression fiscale c'est le terme qui était utilisé donc par les services financiers de notre collectivité dans le débat d'orientation budgétaire de l'année dernière donc ce ne sont pas des mensonges ou affabulations ce ne sont pas des termes qu'on a inventés pression fiscale et paupérisation ils étaient spécifiés écrits dans le support qui nous était communiqué l'année dernière d'autre part excusez-moi d'insister un peu mais je n'ai toujours pas eu la réponse à ma question concernant il me semble un point important le montant des dépenses réelles d'équipement de notre collectivité sur l'année 2013 oui simplement pour se dire que quelque part on se bat sur des taux et vous citez des taux ce qui est important je crois pour la population c'est le montant qui paie pour ces taxes d'habitation et ces taxes foncières puisqu'en fait on peut toujours évoquer tel ou tel chiffre d'ailleurs certains chiffres que vous avez évoqués on les conteste fortement ce qui est important me semble-t-il c'est ce que les marmandés payent je dirais en valeur c'est ça qui est important parce que le taux est une chose les bases sont une autre chose et la valeur locative du bâtiment est une autre chose donc partant de là un taux s'applique sur une valeur locative et c'est ce qui permet effectivement de déterminer quel est l'impôt donc par rapport à ça quand on constate ce que paye chaque marmandé pour sa taxe foncière ou sa taxe d'habitation il est évident que nous sommes sur des valeurs qui sont relativement conséquentes voilà monsieur Labardin vous avez dit que vous contestiez certains chiffres que j'ai donné voulez-vous me dire quel chiffre vous conteste je conteste l'argumentation que vous faites attention c'est plus la même chose monsieur tout à l'heure vous avez dit que vous contestiez les chiffres là vous dites l'argumentation c'est plus pareil l'argumentation que je conteste c'est plus pareil c'est pas les chiffres très bien madame Françoise Verdier avez-vous le chiffre exact des investissements de 2013 pour madame je n'ai pas le chiffre exact j'ai 2 millions 7 alors peut-être qu'il y a des dizaines de milliers on aura l'occasion de le voir au moment du vote du compte administratif 2 millions 7 monsieur une petite réflexion sur paupérisation c'est pas un mot qui me plaît d'abord pas du tout surtout quand on voit le pognon qui file partout il y a plusieurs enquêtes qui montrent que l'Otégaronne et notamment le Marmandé depuis très longtemps dans le Marmandé les revenus sont parmi les plus bas les plus bas donc que ce soit Marmande ou ailleurs nous sommes confrontés à un niveau de pouvoir d'achat des salariés des retraités qui sont assez bas pas plus Marmande qu'ailleurs voilà ça il faut d'abord le savoir deuxièmement quelle politique on fait pour corriger ça donc on le fait avec les moyens qu'on a mais il reste concernant la fiscalité locale il est incontestable qu'il y a besoin d'une réforme de la fiscalité parce qu'effectivement cette fiscalité est injuste tout le monde le dit à droite comme à gauche mais moi je souhaiterais qu'on y passe à cette réforme de la fiscalité qui permette de rétablir un peu les choses de bonne manière et on avancera un peu plus ardiment voilà cela dit je pense que quand on débat sur les orientations budgétaires de la commune on ne peut pas ne pas réfléchir avec le travail sur l'intercommunalité parce que de rester enfermé dans la commune dans la réflexion ce n'est pas juste non plus donc il faut aussi intégrer tous les éléments qu'on a apportés au niveau de l'intercommunalité voilà je sais ruti encore une fois je vous répète nous ne sommes pas l'assemblée nationale et nous ne pouvons pas nous ici réformer la fiscalité locale voilà bien mes chers collègues je pense que ce débat nous réserve un vote de budget dans les semaines qui viennent qui sera par conséquent dans l'esprit que nous venons d'évoquer vous savez que nous ne votons pas sur le débat d'orientation budgétaire c'est une simple information un débat qui se fait au sein du conseil nous allons donc passer au sujet suivant et je remercie madame Françoise Verdier je remercie les services également qui ont fait beaucoup d'efforts pour que nous réussissions à appliquer cette rigueur sans gêner finalement les travaux que nous faisons au profit des marmandés bien nous allons passer sur le dossier numéro 2 qui est le curage du ruisseau de l'Aubonne alors mes chers collègues un mot sur ce dossier important il est simple d'expliquer de dire que dans la loi française lorsqu'un ruisseau traverse une propriété ou des propriétés privées la loi oblige les propriétaires privés à entretenir le dit ruisseau à le curer à l'aménager malheureusement ce que je viens de dire ne se fait pas toujours en effet vous avez la photo la carte qui vous est mis sur le tableau qui vous montre en bleu parce que on le voit bien l'Aubonne l'Aubonne arrive je dirais de l'est et s'en va vers la Garonne au début c'est un ruisseau à ciel ouvert et puis à un certain endroit ça pénètre sous Marmande ça traverse notamment les HLM etc. et ça va se jeter par conséquent dans le trac tout le monde le sait ça se jette dans le trac voilà en bas tout le monde le sait voilà et là tout est bien entendu recouvert or il se trouve que le ruisseau en amont il est envasé parce que personne n'y fait son travail et je ne vous cache pas que cette situation commence à devenir très gênante car elle finit par provoquer des inondations y compris dans certaines maisons qui voient l'eau monter parce que l'Aubonne par conséquent n'a pas été curée alors l'Aubonne est un cours d'eau non domanial l'entretien régulier de ce cours d'eau incomme aux propriétaires riverains qui sont propriétaires je le rappelle des berges et du lit jusqu'à la moitié du cours d'eau chacun alors il faut faire quelque chose pour résoudre cette situation problématique mes chers collègues je vais tout simplement vous proposer ce soir que la ville de Marban se substitue au propriétaire riverain de l'Aubonne afin de commencer à réaliser le curage en prenant à sa charge le coût des études il faut faire des études je vous propose par conséquent de prendre en charge ces études le conseil municipal vous déciderez demain de la manière dont il faudra répartir ensuite les travaux nécessaires pour que l'Aubonne soit enfin un ruisseau je dirais correct alors quel coûte le coût estimatif pour la réalisation de cette partie je dirais réglementaire cette partie d'études est de 40 000 euros TTC le coût estimatif des travaux je ne le sais pas ce sera l'étude qui le dira une fois que ces étapes d'études auront été par conséquent réalisées voilà mes chers collègues ce que je propose aujourd'hui au conseil municipal pour en sortir parce que j'ai déjà écrit maintes reprises aux propriétaires en leur demandant alors il y en a qui l'ont fait il ne faut pas dire que personne n'a réagi mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait il y en a d'autres qui ne bougent pas il y en a d'autres qui dorment mais pendant ce temps là le ruisseau s'envase le ruisseau se comble et bien entendu l'eau doit passer et quand l'eau doit passer elle envahit bien entendu des champs elle envahit des maisons voilà mes chers collègues ce que je vous propose par conséquent pour résoudre un problème délicat et difficile c'est de prendre les études et les devis bien entendu à notre charge y a-t-il des observations monsieur joué l'occuré j'aurais une question pour monsieur merci monsieur le maire pour Erwan et une précision pour monsieur le maire la question de Béotien c'est pourquoi il faut faire des études pour curer le ruisseau c'est voilà et à ce prix là et le deuxième monsieur le maire vous vérifierez avec les services mais je pense que la partie au bonne qui passe au bord du collège Jean Moulin n'est pas dans la propriété du conseil général je n'ai jamais accusé le conseil général d'être responsable de ça monsieur Edouard Mordillon oui alors compléter mes explications qui ne sont pas celles d'un technicien alors comme c'est un ruisseau donc nom de bagnale donc monsieur le maire l'a dit c'est les propriétaires riverains qui sont censés faire l'entretien des berges et de la moitié du lit du cours d'eau après pour toute intervention plus importante que l'entretien qui est juste d'enlever les embâcles ou les objets qui gênent à l'écoulement naturel des eaux et puis entretenir les berges pour qu'il y ait la faune et la flore qui se développent normalement si on touche à la structure des berges ou au profil du lit du cours d'eau on est soumis à la loi sur l'eau et donc on doit faire des au minima des déclarations au niveau de la DDT et la vue le linéaire de cours d'eau qui sera traité parce que si on veut que l'opération soit efficace il faut curer le ruisseau au moins sur la partie aérienne donc ça fait pratiquement deux kilomètres on atteint les seuils de dossiers où on est soumis à autorisation et là dans ces cas là on est obligé de faire des études d'impact et compagnie pour avoir l'autorisation de faire ce curage voilà c'est l'ampleur du chantier qui nous entraîne à arriver au seuil d'autorisation et donc à avoir toutes ces études à faire alors après ça sera défini mais oui ça serait lui redonner sa pente un peu naturelle parce qu'aujourd'hui les réseaux pluviales des petites impasses qui bordent ce ruisseau qui se trouvaient avant au dessus du cours d'eau se trouvent aujourd'hui par temps sec même l'été soit au niveau de l'eau soit certaines carrément dans l'eau voilà on ne peut pas les eaux qui sont en amont d'autres interventions monsieur Labardin en fait il y a deux choses il y a d'une part l'entretien des berges et ensuite le curage donc il y a deux choses donc l'entretien des berges effectivement c'est à la charge des riverains le curage pose effectivement un autre problème une étude c'est à dire excusez moi je n'ai pas compris si vous voulez vous avez deux choses oui l'entretien des berges et le curage l'entretien des berges qui incobent donc aux riverains et le curage qui est soumis effectivement à une réglementation mais c'est aussi à la charge des riverains oui non il y a la moitié mais chacun à la moitié si vous êtes propriétaire sur la rive droite vous avez la moitié du voté droit si vous êtes propriétaire de la rive gauche vous avez l'autre moitié mais y compris le curage oui donc mais pour faire le curage de la globalité de cela il faut faire une étude c'est ce que vous êtes en train de dire c'est ce que je propose c'est ce que vous proposez une étude quand même à 40 000 euros oui ça me semble assez aberrant cette situation là quoi tout à fait voilà donc je vois pas pourquoi on serait amené à dépenser autant si vous voulez pour une décision de curage alors qu'effectivement on a la possibilité les riverains ont la possibilité de la réaliser c'est ce que vous avez compris qui ne le font pas oui non mais on peut il faut évaluer le coût du curage dans sa globalité est-ce qu'il y a besoin d'une étude pour faire ça oui c'est ça donc d'autre part en fait vous parlez effectivement de l'eau bonne il y a aussi d'autres cours d'eau enfin d'autres cours d'eau qui sont intéressés intéressants à prendre en compte je pense qu'effectivement vous n'avez pas étudié aussi des problèmes je dirais dans la plaine de Coussant avec la Baradas et on a vu mais là c'est le syndicat excusez-moi vous n'êtes pas au courant c'est le syndicat de l'Avance je suis très bien au courant mais on aurait pu je dirais au niveau de la municipalité également je dirais s'intéresser à ce problème-là parce qu'aujourd'hui c'est vrai que ça provoque aussi un certain nombre de dégâts et qu'effectivement on aurait pu participer ou aider je dirais à la résolution de ce problème-là voilà monsieur Labarvin je pensais que vous aviez compris que lorsque l'on donne une compétence on ne l'exerce plus il se trouve que le syndicat de l'Avance a la compétence pour la Baradas ce n'est pas la commune et si je venais me mêler de ça je vous signale tout de suite que ma délibération serait immédiatement entachée d'illégalité donc j'ai écrit à plusieurs reprises vous vous en doutez parce que les habitants de Coussons me l'ont demandé et ils ont raison et je les approuve j'ai demandé au président du syndicat par conséquent de bien vouloir s'en occuper j'attends alors peut-être que ça va finir par venir là aussi vous savez quelquefois il faut attendre les murailles de Géricault sont tombées au septième tour voilà bien monsieur Perret oui monsieur le maire je connais très bien ce ruisseau ce ruisseau de l'aubonne puisqu'il prend sa source à Garig et que dans le temps je me rappelle avoir aidé quelques voisins quelques amis à nettoyer l'aubonne sauf que ces voisins là ces amis là maintenant ils ont 70-80 ans qu'ils le faisaient eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les faire aujourd'hui avec une retraite agricole ils n'ont pas le moyen de payer un entrepreneur donc s'ils traînent à répondre ou à faire cet entretien là c'est qu'ils ne veulent pas c'est qu'ils ne peuvent plus ils n'ont plus les moyens et je trouve que c'est très bien quand même que la collectivité puisse prendre en charge cette chose là puisqu'ils nettoient eux en amont mais ils nettoient aussi pour ceux qui sont en aval donc un peu de la loi doit être comme elle est mais un peu de solidarité qui est passant par la collectivité je trouve que ce n'est pas idiot du tout non plus ça fait partie aussi de nos administrés nos amis nos voisins qui ont besoin d'aide parce qu'arriver à ce grand âge là ils ne peuvent plus voilà et oui monsieur Perret c'est vrai que ces 40 000 euros seront payés par l'impôt et après on dira que l'impôt est trop cher et c'est la solidarité l'impôt exactement d'autres monsieur Gondelon et après monsieur de Vincent oui je vais parler de la Baradas je suis enfin allé voir la Baradas que je ne connaissais pas alors pour la Baradas et au syndicat du versant de l'Avance je suis allé à la dernière réunion qu'il y avait et effectivement il y a des travaux qui vont être faits et on se retrouve exactement dans un cas similaire mais là au niveau de l'association du syndicat pardon les travaux sont un petit peu plus avancés puisque les marchés je crois sont en cours et ils s'occupent également avec attention puisqu'on doit on doit j'ai appris beaucoup de choses on doit ré-enherber ou du moins revégétaliser les bordures de la Tizouenque qui est un ruisseau qui est entre Gojac et Marmonde voilà mais actuellement on était un petit peu oublié effectivement je crois que monsieur le maire était assez en colère après le syndicat et il semble bien qu'aujourd'hui le syndicat du Bersan de l'Avance soit quand même plus intéressé au phénomène de la plaine de Coussant et de la Baradas ça avance ça avance monsieur de Vincenzi oui merci monsieur le maire juste un petit rappel sur un petit ruisseau qui prend ses sources sur les coteaux de Madlène et qui s'appelle la Pigoussette la Pigoussette la Pigoussette c'est un nom qui est charmant en définitive mais disons que la Pigoussette crée quand même beaucoup de problèmes en ce moment débordements défaut d'entretien parce que rien n'est entretenu il y avait un barrage dernièrement qui a été détruit et je voudrais qu'aujourd'hui qu'on prenne en compte cet entretien qu'on envoie des lettres au riverain qu'on fasse quelque chose parce que demain d'autres maisons s'y nomneront de nouveau vous savez qu'à propos de la Pigoussette j'ai donné l'ordre d'enlever une espèce de barrage qui avait été fait par certains riverains peut-être pour des raisons d'irrigation que sais-je ça a permis immédiatement l'écoulement des eaux et il y avait notamment monsieur Lavigne qui avait sa maison qui était inondée et qui ne l'est plus maintenant grâce aux travaux que l'on a fait mais encore une fois je rejoins monsieur Perret il faut bien que la collectivité à un moment donné prenne ses responsabilités pour continuer aussi cette Pigoussette se jette dans le trek en traversant l'avenue Hubert-Ruff qui aujourd'hui le domaine public est entamé aussi sur un côté de la route je sais vous êtes au courant monsieur le maire on l'a vu ensemble bien mes chers collègues ce dossier donc par conséquent a d'autres interventions oui monsieur Labardin simplement ce qu'on aimerait quand même c'est avoir une précision sur ces 40 000 euros de quoi ils sont constitués qui est-ce qui réalise l'étude etc parce que c'est c'est quand même une valeur assez conséquente qui semble un peu démesurée par rapport alors je vais donner la parole à monsieur Erwan Bordillon qui va vous le dire il s'agit d'un coût estimatif si vous voulez et ce que vous savez ou que vous devriez savoir c'est qu'il va y avoir bien entendu un appel d'offres etc et que la commission d'appel d'offres dans laquelle je crois que vous ne siégez pas mais je crois que Sylvie de la marinière il siège décideront par conséquent du cabinet qui sera choisi donc c'est un chiffre comme ça danser en l'air non c'est pas un chiffre en l'air monsieur Bordillon expliquez non tout à fait en fait j'ai contacté on est déjà en contact nous avec un autre bureau d'études qui peut faire ce genre d'études sur les travaux d'assainissement donc le bureau d'études Saffège à qui on a sollicité de nous donner des ordres d'idées sur ce type de dossiers réglementaires et on a contacté deux autres bureaux d'études aussi pour avoir des ordres d'idées c'est pour ça qu'on a pu afficher ce coût de 40 000 euros donc c'est sûr que via les appels d'offres on espère bien pouvoir obtenir un coût un peu plus bas mais ça ça sera la concurrence qui va faire le travail nous n'avons pas l'habitude monsieur Labardin nous de surestimer les études qui peuvent servir à notre fin vous savez monsieur le maire quand on voit l'ensemble des études qui sont consacrées aussi bien à la ville qu'à la commune de l'agglomération ça fait des sommes qui sont assez assez impressionnantes et donc c'est vrai et c'est pour cela qu'effectivement je demande des précisions parce qu'on est toujours surpris du montant que ça représente voilà donc dans ce secteur là une concurrence je dirais affûtée ferait beaucoup de bien vous savez monsieur Labardin je vais vous dire je me promène beaucoup en ce moment à Marban sûrement peut-être comme vous sûrement sûrement et je vous signale je vous signale que je vois des choses épouvantables épouvantables vous aussi je vois des routes qui sont privées je vois des chemins sans issue qui ont été faits à une époque où on faisait de l'urbanisme sans études j'ai envie de dire à la bonne franquette pour ne pas dire à la tête du client le résultat c'est ce que vous découvrez c'est ce que je découvre des choses affreuses des choses affreuses dans notre ville vous avez une rue puis tout d'un coup vous avez hop sur le côté comme ça quelqu'un qui on a autorisé sans aucune étude sans plan local d'urbanisme sans règlement de quelque sorte on l'a autorisé à vendre des terrains alors la personne a vendu des terrains bien entendu elle a gagné de l'argent elle n'a pas déposé un dossier de lotissement car quand on dépose un dossier de lotissement on est obligé bien entendu de recéder à la commune à la fois le goudronnage de la route les trottoirs les égouts etc c'est à dire qu'on diminue le bénéfice du spéculateur et là on diminuait pas du tout on lui permettait de faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas d'études or aujourd'hui je m'aperçois que les études remettent quand même un peu plus de rationalité dans la gestion d'une commune et je m'en réjouis alors là du 40 000 s'il y en a un qui nous fait pour 30 000 je vous dis tout de suite je ne vais pas pleurer bon j'espère qu'il n'y en aura pas trop qui nous le feront pour 50 000 bon et vous verrez c'est la commission d'appel d'offres qui bien entendu choisira le mieux disant en matière d'études voilà comment ça se passe c'est tout bien maintenant le problème est de savoir si on veut comme le disait monsieur Perret s'occuper de l'aubonne résoudre le problème d'un certain nombre de riverains qui aujourd'hui sont inondés à cause tout simplement de l'envasement de l'aubonne bien je vais demander un vote quels sont ceux qui approuvent par conséquent cette délibération quels sont ceux qui sont contre quels sont ceux qui s'abstiennent c'est donc à l'unanimité que ce dossier est adopté je vous en remercie dossier numéro 3 il s'agit de poursuivre les choix par conséquent des travaux d'assainissement pour 2014 2015 alors je vous rappelle mes chers collègues que vous aviez voté déjà préalablement à un certain nombre de choses et bien il va falloir que l'on avance monsieur monsieur Bordillon je vous laisse la parole merci donc pour 2014 les chantiers ont déjà démarré vous avez sûrement dû le constater donc on a commencé par la rue de Bientôtvue qu'on appelle premier tronçon parce que bien sûr la rue de Bientôtvue c'est fini voilà c'est fini on a fait les tests de réception les derniers tests de réception se font vendredi mais le chantier est fini et donc si les tests de réception sont bons on pourra clôturer ce chantier là donc ça s'est levé à un peu plus de 105 000 euros les gens ont deux ans pour se brancher voilà alors quand ils se seront tous branchés on fera la route avec des trottoirs etc. comme toutes les routes de la ville comme vous nous l'avez déjà demandé par le passé sur d'autres présentations de travaux je vais jongler avec un autre plan pour vous montrer où s'intègre ce réseau par rapport au réseau déjà existant donc là vous reconnaissez Marman et tout ce qui apparaît en trait rouge donc je n'ai fait apparaître bien sûr que en trait rouge le réseau séparatif strictement eau usée donc la rue de Bientôtvue se trouvait ici donc elle était donc sans trait rouge donc on a prolongé le trait qui était ici donc pour se raccorder sur le réseau d'eau usée existant qui partait donc à la station d'épuration donc la zone que nous avons desservie aujourd'hui était uniquement desservie par des réseaux unitaires qui sont donc à terme au bout de deux ans ces réseaux là ne serviront que à la collecte des eaux de pluie après il y a eu Christian Bailac voilà maintenant nous sommes donc c'est un chantier qui est en cours nous sommes maintenant sur l'avenue Christian Bailac ici donc c'est un chantier qui va à peu près durer jusqu'à la moitié du mois d'avril et donc là c'est comme pour l'avenue de Bientôt Vu nous étions en unitaire donc là on se trouve ici donc là on a fait un projet en deux temps un temps qui se rejette par la première rue ici et un autre qui se rejette ici voilà je préciserai juste que nous profitons aussi de ces travaux d'assainissement pour renouveler la canalisation d'eau potable qui était très ancienne sur cette rue et présenter des gros risques de fuite donc ce chantier là il a un coût de 261 000 euros et 386 075 euros TTC donc ça c'est ce qui est déjà engagé et en cours ce qu'on propose pour la suite de l'année 2014 c'est la rue Auguste Renoir qui est estimée à 150 000 euros donc là le projet reste à définir et le chiffrage à peaufiner donc là c'est une rue où il n'y a pas de réseau du tout et qui fait partie de la zone qui est définie en assainissement collectif et si on se remet sur le plan donc on est on est ici et donc c'est une extension de réseau carrément de séparatif à faire parce que les gens qui se trouvent dans cette zone ne sont pas encore desservis par le réseau voilà la proposition suivante c'est l'impasse Marcel Pagnol donc c'est une toute petite impasse qui se trouve pas très loin de l'avenue du commandant Christian Bailac cette impasse est aujourd'hui déjà pourvue d'un réseau d'assainissement mais qui a été mal posée à son époque donc qui est très très plat qui n'a pas de pente et donc se bouche régulièrement et les gens ont vraiment des problèmes à évacuer leurs eaux usées donc voilà c'est pour ça qu'on propose de le reprendre il n'y a pas un très gros linéaire à faire pour résoudre ce problème et enfin la dernière proposition pour 2014 et début 2015 vu l'ampleur du chantier serait le passage en séparatif de la rue Robert Creuset et de l'avenue des Villas donc c'est un grand axe et si on se reporte sur l'autre plan vous verrez voilà on se trouve ici là vous avez la société Creuset donc il y a déjà une petite amorce de séparatif qui monte du boulevard de la liberté donc on repartirait bien sûr du réseau existant et on monterait jusqu'à la Rocade pour desservir toute cette rue et avenue en réseau séparatif qui est aujourd'hui uniquement desservie en réseau unitaire vous voyez il n'y a pas de trait rouge qui apparaît sur cet axe là voilà merci merci monsieur Bordillon mes chers collègues le dernier propos de monsieur Bordillon est très important la rue Creuset est un axe important pour ne pas dire l'un des plus importants de la ville de Marmont il est évident que cette route aujourd'hui est mal fichue elle a des trottoirs qui sont en mauvais état la route elle-même n'est pas parfaite je pense qu'il est nécessaire rapidement de la rénover et quand je parle d'égout dans la rue Robert Creuset ou dans l'avenue des Villas ça signifie que derrière il y aura la réfection totale totale de cette route et j'espère qu'elle sera faite avant 2015 avant 2015 c'est la raison pour laquelle vous voyez que la somme est importante on parle de 700 000 euros 699 600 euros qui pourront par conséquent être répartis entre 2014 et 2015 voilà mes chers collègues je dirais le programme d'avancée de l'assainissement sur notre ville puisque vous le savez on ne doit pas dépasser le million d'euros lorsque l'on fait dans une année des égouts car si on faisait différemment c'est la facture d'eau qui immédiatement subirait une augmentation or il n'est pas question d'augmenter le prix de l'eau c'est la raison pour laquelle je vous propose un programme qui pourra être fait au cours de l'année 2014 et début de l'année 2015 monsieur Collet oui je fais juste un rajout une redite par rapport à ce que vous avez dit d'abord j'y vois le fruit de vos nombreux déplacements sur le terrain ce projet et effectivement le fait d'étendre le réseau de façon structurée comme Armand vient de l'expliquer je trouve que c'est une très bonne chose s'il faut planifier les constructions et la rue creusée on l'a vu sur le schéma vous imaginez le nombre de maisons qui vont être drainées qui vont être assainies et puis ensuite bon ça se fera plus tard bien sûr mais les traverses je dirais les rues qui arrivent dans la rue creusée donc il y a un potentiel là dans toute cette zone que le PLU a redéfini à densifier il n'est pas concevable qu'on n'ait pas d'assainissement donc je trouve que c'est bien de remonter jusqu'à la rocade c'est un gros chantier il faudra penser à la circulation aussi à ce moment là parce que ça va être très dur puisque cette rue mais je l'ai tellement dit que je suis très heureux de l'entendre cette rue est une des pénétrantes importantes de Marmand depuis la construction de la rocade par définition je voudrais vous rassurer monsieur Oculey ce n'est pas seulement le fruit de mes pérégrinations qui me font penser à la rue creusée c'est un programme qui est déjà très ancien qui a permis outre la construction de la station d'épuration l'assainissement je dirais du centre-ville l'assainissement de toute la route Pierre Buffin Georges Pompidou jusqu'au rond-point de la route d'Escassefort et aussi la route de Beaupuis par conséquent et la route de Bordeaux donc il nous reste maintenant deux grandes routes si je puis dire ou même plusieurs vous avez la rue Creuset la rue du Docteur Nom qu'il va falloir faire plus tard et ensuite on attrapera la Gassat et la rue de Sigalas voilà et qui montra ben malgré tout c'est la rue du Docteur Nom qui va jusque là-bas donc commençons par la rue c'est un programme je dirais qui se déroule de manière totalement logique ceci dit je vous rassure c'est vrai que les voyages forment la jeunesse qui demande la parole ? personne ? bon ah monsieur Serruti je veux redire je veux redire quelque chose qui me tient à coeur je pense je pense qu'il y a on doit pouvoir trouver un moyen de faire des emprunts à 40 ou 50 ans pour lisser et faire davantage de travaux au lieu d'attendre 40 ans voilà monsieur Serruti je vous ai confié cette mission trouvez-moi un banquier qui nous prête pour 40 ans un taux et puis des sommes très importantes le jour où vous l'avez trouvé je vous promets que je fais mais même à 1% trouvez-moi et vous me l'amenez bon quels sont ceux qui approuvent cette délibération ceux qui sont contre qui s'abstiennent unanimité je vous remercie bien mes chers collègues il y a quelque temps de cela vous avez voté ici après un débat qui avait été intéressant une étude de faisabilité pour la création d'un réseau de chaleur bois énergie cette étude a commencé les travaux sont en cours et les responsables de l'étude qui sont ici je vais leur demander de s'avancer s'ils veulent bien venir alors on va vous demander à l'un de se mettre peut-être à côté de monsieur marchand là et à l'autre ici à moins que vous soyez les deux là si vous savez faire marcher l'appareil voilà ne vous disputez pas pour la place voilà et vous allez nous faire le point aujourd'hui où en êtes-vous où en êtes-vous de cette étude de faisabilité pour la création d'un réseau de chaleur de bois je vous rappelle mes chers collègues qu'il s'agit d'un projet important très important qui se fera bien entendu au cours de la prochaine mandature et qui devrait mettre notre ville si vous voulez dans une situation intéressante pas seulement pour les établissements publics mais également pour les privés qui souhaiteraient s'y brancher car on irait vers une diminution je dirais du coût de l'énergie très importante qui serait de l'ordre de 10 à 20% messieurs vous avez la parole monsieur le maire mesdames messieurs donc vous nous avez confié une double mission une étude de faisabilité d'abord c'est la tranche ferme et une assistance à maîtrise d'ouvrage une tranche conditionnelle si vous décidez d'aller plus loin et donc de concrétiser ce projet donc merci d'abord à madame l'abbé de nous avoir accompagné dans la collecte une information nécessaire pour faire ce travail qui est toujours la phase délicate d'une étude de ce type c'est la qualité de l'information recueillie qui fait la qualité de l'étude et c'est toujours très facile d'interroger une soixantaine d'usagers pour obtenir des renseignements précis sur leurs bâtiments leur consommation d'énergie leur mode d'usage de l'énergie alors tout d'abord peut-être deux définitions préalables qu'est-ce que c'est qu'un réseau de chaleur et qu'est-ce que c'est qu'un réseau de chaleur au bois techniquement c'est une chaufferie centrale avec un réseau de canalisation enterré préisolé qui dessert des stations d'échange qu'on trouve au pied de chaque immeuble desservi par le réseau donc c'est la définition technique il y a une définition juridique qui est importante c'est un service public à caractère industriel et commercial qui peut être géré en gestion directe ou en gestion déléguée et qui c'est important doit s'équilibrer en recettes et en dépenses je fais le lien avec votre débat d'orientation budgétaire ce n'est pas le contribuable qui financera le réseau de chaleur c'est l'usager et la collectivité ne peut pas subventionner ni en subvention d'investissement ni en subvention d'équilibre son service public les produits d'exploitation donc les ventes de chaleur y compris les abonnements qui rémunèrent les charges d'amortissement des ouvrages et des équipements doivent équilibrer les charges donc vous verrez que c'est un investissement très important mais je tiens à le faire pour faire le lien avec le débat précédent c'est quelque chose qui comme l'assainissement contrairement à l'adduction d'eau l'assainissement qui peut éventuellement être subventionné dans les communes de moins de 3 500 habitants là ça n'est pas possible il faut absolument prendre ces précautions pour être à l'équilibre alors sur les objectifs de l'étude rapidement nous avons identifié les consommateurs dimensionné les installations dimensionné et tracé le réseau c'est une proposition ça n'est pas à prendre ou à laisser ça sera bien sûr à revoir avec les services de la collectivité plus en détail chiffrer les coûts d'investissement les coûts d'exploitation de combustible et nous avons analysé la rentabilité du projet en coût global comparativement à la solution gaz de référence donc nous en sommes donc à la remise de l'étude de faisabilité qui est provisoire puisque en fonction de vos remarques et de celles des services nous serons amenés à la modifier et vous remettre une copie définitive dans quelques temps dans quelques semaines et ensuite vous aurez donc si vous le souhaitez à décider ultérieurement d'affermir la tranche conditionnelle au deuxième trimestre 2014 ou après les bâtiments que vous aviez inclus dans le tiers des charges de la collectivité étaient au nombre de cinq le centre hospitalier l'EPAD la cité scolaire la piscine et la gendarmerie mobile nous avons proposé d'élargir ce périmètre pour intégrer des quartiers situés au centre et l'est de la ville jusqu'au quartier de la gravette et nous avons repéré ces bâtiments lors de visites sur le terrain en liaison avec les services de la ville pourquoi avons-nous fait ce travail d'élargissement que vous allez voir sur le plan suivant pour deux raisons donc votre cahier des charges c'était l'ellipse bleue et nous avons élargi dans la zone jaune pour deux raisons d'abord parce que notre expérience qui est assez longue maintenant parce que nous avons accompagné 25 communes comme la vôtre sur ce type de projet Brief, Périgueux Colomiers Castres Mazamé récemment Tarbes Vic-en-Bigueur et Agen nous montrent qu'il y a un effet d'échelle c'est-à-dire qu'en deçà d'une taille de projet on a beaucoup de mal à attraindre l'équilibre économique parce qu'il faut répartir les charges d'amortissement et les charges d'exploitation qui sont lourdes sur un volume d'énergie distribuée important la deuxième raison c'est qu'il nous semble que l'esprit du service public consiste à ne pas s'intéresser qu'aux gros consommateurs mais à s'intéresser aussi aux consommateurs de taille moyenne ou petite et à faire bénéficier en quelque sorte de cet effet d'échelle par exemple les bâtiments communaux ou les bailleurs sociaux qui payent de l'énergie qui payent de l'énergie relativement chère aujourd'hui notamment pour tous ceux qui sont en chaudière individuelle gaz et que finalement élargir ce périmètre avait ce double objectif avoir une meilleure assise économique et concerner un plus grand nombre d'usagers de taille petite et moyenne alors nous avons en quelque sorte augmenté la taille du projet parti de votre cahier des charges passé une solution qui prend votre cahier des charges et l'extension que nous suggérons donc 70% d'augmentation en volume de l'énergie distribuée et puis pris en compte une variante qui est un peu complexe puisqu'elle concerne essentiellement les logements d'habitalistes qui sont en chaudière individuelle gaz alors quand on a un réseau de chaleur on peut se raccorder très facilement si on a du chauffage collectif si évidemment on a du chauffage électrique c'est très difficile et si l'immeuble est équipé de chaudière en individuelle gaz il faut créer des travaux dans la distribution secondaire à la charge du propriétaire ou du bailleur assez lourd donc on a commencé à discuter des capitalistes qui n'est pas opposé à ces travaux mais on l'a mis en variante puisque c'est quand même plus compliqué que de raccorder un immeuble qui a déjà une chaudière collective donc voilà la liste des bâtiments concernés vous voyez que la ville de Marmande a beaucoup de bâtiments mais vous verrez qu'en volume ça n'est pas forcément le plus important il y a aussi l'agglomération le conseil général au travers des collèges et de la cité scolaire des établissements qui ont une gestion autonome donc comme les hôpitaux ou certains lycées d'enseignement privé les bâtiments de l'état le résidentiel collectif donc essentiellement les résidences de HLM la gravette et puis toute une série de logements HLM qui sont en est vu le gaz nous n'avons pas pris dans le périmètre mais ça pourra peut-être se faire lorsque le projet se concrétisera les copropriétés en individuel gaz puisqu'il est assez difficile de préjuger de la décision d'une copropriété qui aura à faire des travaux importants à sa charge avec un bailleur c'est plus facile avec une copropriété on préfère attendre effectivement que le projet soit au stade de l'appel d'offres pour envisager cette solution et de ne pas le faire au stade de l'étude ce qui serait un petit peu imprudent d'emblée de considérer qu'ils vont se raccorder au réseau de toute façon monsieur excusez-moi de vous interrompre une fois que le réseau est installé qui fonctionne rien n'interdit à un moment donné d'aller brancher un immeuble qui jusque-là n'avait pas indiqué son intérêt absolument c'est en général comme ça que ça se fait c'est-à-dire que quand les chaudières sont à remplacer la copropriété se dit après tout le réseau passe au pied de l'immeuble autant se brancher d'autant plus que les voisins et c'est possible d'accord on le fait plutôt par paquets groupés on n'ouvre pas la route par caprice c'est sûr parce que je sens que je vais avoir des problèmes de voirie il y en a quand même quelques-unes qui soient prêtes à le faire en même temps alors voyez la répartition donc des surfaces et on va peut-être voir tout à l'heure la répartition plus détaillée de l'énergie que ça concerne mais on a une répartition donc importante avec bien sûr les bâtiments qui sont comme les hôpitaux qui concernent une part de surface chauffée importante donc j'ai évoqué rapidement la problématique du chauvage de vieux et de gaz il est évident qu'on n'a pas pris en compte non plus dans l'étude les maisons individuelles particulières situées le long du tracé du réseau qu'on a envisagé mais qu'elles pourront être intégrées au réseau le jour venu là encore finalement on ne va pas chercher des maisons qui sont à l'écart du périmètre du réseau mais si quelqu'un veut se raccorder on est dans le cadre du service public il n'y a pas du tout de raison de refuser à une maison particulière de se raccorder par contre là effectivement il est difficile également d'enquêter toutes les maisons le long du périmètre du réseau pour savoir si elles souhaitent à ce stade de la procédure se raccorder ou non alors un point délicat sur tous ces projets c'est le choix d'implantation de la chaufferie il y a plusieurs critères à prendre en compte il faut une disponibilité foncière importante de l'ordre de 4000 m2 rassurez-vous ce n'est pas le bâtiment qui fait 4000 m2 mais il y a des aires de manœuvre pour les camions importantes ce sont des camions en smirmor qui doivent tourner pouvoir débainer repartir donc là on a besoin d'une emprise foncière assez importante il faut être à proximité et pas trop loin des gros consommateurs alimentés par le réseau il faut bien sûr être pas trop loin des axes routiers pour pouvoir y accéder facilement et il faut alors c'est un peu contradictoire il ne faut pas être très loin des consommateurs mais pas trop près non plus donc on cherche plutôt un terrain à l'écart des riverains des commerces des habitants des scolaires qui pourraient être gênés ou penser qu'ils sont gênés par un équipement de type industriel pour des raisons esthétiques de trafic de camions ou de panache de vapeur d'eau donc on a une certaine préférence disons pour les terrains situés sur une zone industrielle même si ça doit rallonger un petit peu le linéaire de réseau on évite de plus en plus on le faisait il y a quelques années d'avoir des chaufferies très proches des riverains on a une mauvaise expérience à brief c'est la première fois que ça nous arrive depuis 15 ans mais on a un recours des riverains et le projet est bloqué depuis un an et demi bon la ville a gagné ce sont des riverains qui n'ont pas envie de se chauffer c'est des riverains qui sont un peu un peu les mauvais coucheurs pour d'autres raisons ils font souvent des recours au droit de la collectivité mais le bonheur ça a été oui mais attention vous savez qu'il y a une loi nouvelle qui désormais punit de manière très sévère les recours abusifs abusifs absolument attention absolument donc si on peut effectivement se mettre sur une zone d'activité industrielle on est quand même plus à l'abri tout à fait donc on a vu plusieurs terrains donc bon on ne va pas les évoquer dans le détail parce que je crois que le débat est encore ouvert mais on a des zones industrielles qui conviendraient assez bien puisqu'elles sont assez proches d'une voirie lourde qui permet d'accéder par des camions smirmorques et de débainer assez facilement dans les fosses ou dans les silos voilà le projet le projet de brève qui fait l'objet ça c'est celui qui fait le jeu d'un recours actuellement alors qu'il est en contrebas des riverains intégré dans une pente un assez joli projet architectural de mon point de vue mais bon c'est comme ça ça c'est le projet de Tarn actuellement c'est moins beau que l'autre enfin de mon point de vue c'est pas le même architecte c'est effectivement une puissance plus importante et qui est sur un terrain le long de la rocade alors je te laisse peut-être passer aux aspects énergétiques oui donc effectivement le but de la définition du périmètre du réseau de chaleur donc on a mené une enquête et on a fait le bilan de la quantité d'énergie consommée annuellement par l'ensemble des 60 bâtiments listés précédemment et donc on les a regroupés par grande catégorie et on est on serait sur une quantité d'énergie maximale de 21 500 mégawatts par an donc on a fait des ratios classiques de consommation par mètre carré avec une répartition relativement équilibrée on va dire entre les différentes grandes catégories d'usagers donc à partir de ces scénarios de bâtiments identifiés donc le principe de l'étude c'est de comparer en fait deux scénarios en fait un premier scénario donc ce qu'on appelle un scénario de référence donc c'est une situation où on ne crée pas de réseau de chaleur donc c'est la configuration énergétique actuelle donc qui est essentiellement du gaz naturel et on va comparer en coût global et techniquement cette solution de référence dite de référence à un scénario bois énergie donc avec un fonctionnement du réseau de chaleur toute l'année un dimensionnement des chaudières bois qui sont complétées par un appoint à secours au gaz naturel donc là rapidement c'est des illustrations en fait des outils qu'on utilise pour dimensionner les chaudières bois en fait l'idée c'est de dire qu'effectivement on ne dimensionne pas les outils de production biomasse par rapport aux besoins extrêmes les besoins extrêmes qui sont effectivement au mois de janvier lorsqu'on atteint les températures extérieures minimales occurrence qui est très faible sur une saison de chauffe donc on vient compléter ces chaudières biomasse avec ce qu'on appelle une énergie d'appoint donc voilà le principe du dimensionnement et donc on a résumé dans ce tableau en fait les grandes caractéristiques techniques des deux solutions donc solution de base et variante donc pour mémoire la variante c'est on rajoute à la solution de base de tous les bâtiments résidentiels et collectifs qui ont du gaz individuel donc les puissances des chaudières qu'on mettrait en place donc deux chaudières biomasse un appoint secours gaz les quantités d'énergie les pertes du réseau de chaleur et les quantités de bois consommés donc effectivement on est entre 7700 et 9200 tonnes de bois respectivement pour les deux scénarios sachant qu'on consomme essentiellement du bois alors oui les mégawatts ne vous disent pas grand chose mais on utilise souvent une notion pour imager un peu notre propos c'est l'équivalent logement alors l'équivalent logement on met un hôpital c'est tant d'équivalent logement une maison de retraite c'est tant donc là on serait sur 2400 équivalents logements qui seraient donc alimentés par le réseau alors Marmande donc se trouve à proximité de deux grands massifs forestiers donc le massif landais et le massif périgourdin qui est un peu plus loin massif landais qui est plutôt à dominante résineuse et le massif périgourdin plutôt à dominante feuillue avec pour ce qui est du secteur de ville franche du Périgord par exemple beaucoup de châtaigniers des périssants qui sont morts sur pied et qui demandent à être exploités alors on a identifié donc les fournisseurs potentiels on a bien sûr les coopératives forestières regroupées dans Alliance on a des récupérateurs de bois divers et variés qui se trouvent donc à moins de 70 km de Marmande dans les cahiers des charges des consultations on impose en général une distance minimum d'approvisionnement c'est à dire que on ne peut pas vous savez le code des marchés publics ou les règles de délégation de sphère publique sont telles qu'on ne peut pas imposer évidemment à un fournisseur c'est normal mais on peut quand même établir un certain nombre de critères de distance ou environnementaux qui impose en fin de compte de choisir quand même des producteurs distributeurs de combustibles de bois dans un rayon bien défini à l'avance les combustibles seraient de la plaquette forestière évidemment en majorité de la plaquette de Syrie et également des bois de récupération propre puisque les palettes les cagettes bon dans la région il y a beaucoup de producteurs d'emballage d'emballage y compris pour des fruits et légumes qui ont des chutes qui ont des bois de récupération qui sont intégrables donc dans le combustible qui permettrait d'obtenir les 9000 tonnes les 9200 tonnes annuelles qu'il faut donc mobiliser pour approvisionner ces deux chaudières alors une question monsieur qui m'a été posée par un certain nombre de conseillers et si un jour on manquait de bois est-ce qu'on peut imaginer tout le monde se met à faire des réseaux de chaleur on n'a plus de bois on ne trouve plus de bois alors est-ce que c'est possible alors tout est possible tout est possible on veut même manquer de gaz si peut-être oui surtout s'il y a une bagarre entre les ukrainiens et les russes oui ça on a compris puisque 25% de nos apprends nous viennent de Russie donc c'est aussi une possibilité nous sommes bien dans une énergie renouvelable c'est-à-dire qu'on utilise on exploite non pas le capital mais les intérêts du capital donc l'accroissement biologique annuel qui est produit chaque année par les forêts donc de l'hexagone la production on a à peu près 2 milliards 500 millions de mètres cubes de bois sur pied sur les 16 millions d'hectares de forêts et on produit chaque année l'accroissement biologique annuel en France hors Guyane est d'environ 120 millions de tonnes là-dessus on en exploite à peu près la moitié c'est-à-dire qu'actuellement il y a de l'ordre de 50-60 millions de tonnes de bois qui ne sont pas utilisées ni par les papeteries ni par les unes de panneaux ni par les scieries ni par le bois énergique on a de la marge on a de la marge alors ceci étant il faut quand même rester prudent et ce que je dis aux élus qui me posent souvent cette question c'est qu'il faut développer de façon rigoureuse et raisonnée des réseaux de chaleur de la taille de celui-ci comme c'est le cas à Périgueux comme ça sera le cas à Brif comme ça sera le cas à Jeun mais que ce qui peut poser problème c'est les très grosses centrales industrielles vous allez si vous faites un projet très ambitieux à Marmande consommer moins de 10 000 tonnes de bois la centrale de Smurfite à facture à Arcachon consomme uniquement pour sa centrale thermique 500 000 tonnes de bois donc le problème serait qu'on développe à grande échelle y compris hors des industries du bois dans la chimie dans les pétroles pourquoi pas un jour des chaufferies bois de cette importance qui pourraient déstabiliser complètement les approvisionnements mais très honnêtement même s'il y a deux ou trois chaufferies Villeneuve Marmande Agin dans le Tégaronne on a largement la disponibilité pour utiliser 30 à 40 000 tonnes de bois sans aucune différence bien c'est rassurant alors on a effectivement des caractéristiques de stockage et des camions donc on nous parle souvent d'une noria de camions on a une rotation maximale par semaine au plus froid de l'hiver d'une quinzaine de camions pendant la semaine pendant les 5 jours de la semaine donc on circule pas en général le samedi et le dimanche donc le jour le plus froid de l'année donc on aurait 3 camions par jour et en demi-saison ou l'été on a un camion tous les 2 ou 3 jours il faut évidemment que ces camions puissent accéder il faut qu'ils puissent tourner mais ça n'est pas un trafic qui est insupportable pour l'hiver donc voilà la technologie tu dois t'en dire le principe le principe on a regroupé sur ce schéma de principe en fait les équipements aujourd'hui qui sont développés qui seraient mis en oeuvre dans une chaufferie de cette taille là donc on a tout un système d'automatisme en fait qui permet notamment d'avoir un système entre guillemets qui fonctionne automatiquement et qui a constitué enfin qui a contribué au développement des projets bois en fait puisqu'on a tout ce système automatisé et un point effectivement important qu'on a prévu dans cette préconception c'est l'équipement numéro 8 c'est ce qu'on appelle un filtre un filtre à manche ou un électrofiltre qui permet notamment de garantir un taux de poussière très faible sur les fumées donc inférieur à 20 mg par mètre cube donc c'est au delà de la norme actuelle donc ça anticipe en fait les évolutions futures de la réglementation en termes de poussière pour vous dire de grandeur c'est pareil 20 mg ça ne dit pas grand chose à grand monde mais vous allez consommer 9000 tonnes de bois ça représente l'émission de poussière de 15 fois la bois domestique 15 fois la bois domestique qui n'ont pas de filtre évidemment et qui n'ont pas et qui n'ont pas une combustion aussi parfaite que les régulations qu'on a donc on a un taux de l'émission de poussière dans l'atmosphère extrêmement bas ces équipements coûtent très cher ces équipements de filtration coûtent très cher sont très encombrants comme vous le voyez mais sont extrêmement efficaces mais enfin il faut comprendre aussi que l'intérêt ce n'est pas aussi de polluer d'une autre façon absolument alors voilà un petit peu l'architecture du réseau donc on a en général une âme centrale et des branches adjacentes donc il faut relier bien sûr tous les bâtiments à desservir à partir d'une localisation qui est une zone industrielle elle peut être dans la partie est ou dans la partie ouest ça n'a pas d'importance de toute façon il faut relier tous les bâtiments on a un réseau qui ferait de l'ordre de 8 km de long le réseau en rouge tout ce qui est en rouge serait le réseau avec une variante qui prendrait en compte les immeubles qui ont des chaudières individuelles gaz et qui rajouteraient donc 650 mètres supplémentaires pour les raccorder qui sont de part et d'autre du réseau principal on a mis de côté pour l'instant troisième diapo et bien d'autres bâtiments qui sont les copropriétés les fameuses copropriétés en chauffage individuel gaz ou en chauffage électrique qu'on n'a pas considéré devoir prendre en compte dans l'étude mais qui très probablement situés de part et d'autre du réseau se raccorderont à la jambe donc ce sont les immeubles en bleu voilà comment ça se présente alors c'est un travail dans la voirie importante on évite effectivement de passer dans les voiries refaites récemment donc il y a pas de travail à près de chirurgie fine pour identifier les routes dans lesquelles on passe c'est l'occasion de refaire la voirie lorsqu'elle tombe des états il faudra essayer pour rénover certains réseaux excusez-moi je vous interromps il faudra essayer justement de conjuguer à la fois le passage de tuyaux comme ceci et en même temps la rénovation de certains la rénovation des réseaux existants éventuellement on passe pour passer le câble pour faire un certain nombre de choses et de rénover la voirie qui est bien sûr qui est donc affectée ce sont des tranchées de l'ordre d'un mètre de large sur un mètre de profondeur donc avec des barres en acier inoxydable de l'ordre de 12 mètres de long qui sont soudées donc sur place et donc ces tuyaux donc livres de l'eau chaude en fait dans chacun des bâtiments dans lesquels on met en place une sous-station dont on a parlé précédemment donc en fait la sous-station c'est ce qui constitue l'interface hydraulique entre le réseau dit primaire en fait qui chemine dans les rues et les réseaux intérieurs au bâtiment donc les réseaux de radiateurs dit secondaire donc la sous-station est constituée principalement de ce qu'on appelle un échangeur à plaques donc ce qui transmet l'énergie du réseau primaire au réseau secondaire sans qu'on ait de mélange en fait de l'eau et donc c'est un organe c'est l'organe principal de la sous-station qui se substitue à une chaudière une chaudière gaz par exemple mais ces dimensions sont largement réduites par rapport à la taille d'une chaudière et deux points effectivement à noter c'est que la sous-station fait partie du périmètre du réseau de chaleur donc elle est installée par l'opérateur du réseau de chaleur par le service public y compris le raccordement de cet échangeur sur l'installation existante et en contrepartie par contre effectivement l'usager l'abonné au réseau de chaleur doit fournir un local accessible donc en général cette sous-station est mise en place dans l'ancienne chaufferie gaz ou fioul et doit permettre l'accès à cette sous-station notamment pour l'entretien et la maintenance de ces organes qui font partie du périmètre du réseau de chaleur on a peut-être aussi il faut signaler un comptage des calories effectivement on peut le voir dans le premier plan qui est on comptabilise l'énergie livrée à chaque usager on comptabilise l'énergie en kilowattheures ou en mégawattheures tout comme le ferait un compteur gaz ou un compteur électrique et donc la dernière partie de cette étude de faisabilité c'est l'étude économique donc on a mené une comparaison en coût global entre cette solution dite de référence gaz naturel et la solution bois énergie donc le coût l'établissement du prix en coût global donc on distingue les quatre postes principaux suivants donc c'est l'achat de combustible qu'on appelle couramment P1 l'entretien courant la conduite P2 les provisions pour gros entretiens renouvellement P3 et l'amortissement financement P4 et donc on a décliné ce mode de calcul au scénario de référence gaz et à la solution réseau de chaleur bois donc on a mis un tableau détaillé donc on l'a repris par grande catégorie d'usagers on a refait le calcul donc le P1 l'achat de gaz l'entretien courant le gros entretien et l'amortissement sachant que si un bâtiment accepte de se raccorder au réseau de chaleur bois il n'aurait plus à entretenir sa chaudière ni à la renouveler donc le raccordement au réseau lui permet de faire ses économies sur une solution de référence gaz et donc on a ramené ensuite ces coûts totaux annuels à la quantité d'énergie correspondante pour avoir un prix du mégawatt-heure donc on serait sur la solution de base à un prix moyen pour l'ensemble des bâtiments d'environ 93 euros donc TTC ramené au mégawatt-heure avec des variations effectivement en fonction du profil des différents bâtiments sachant que les bâtiments plus ils consomment en fait plus leur prix global du mégawatt-heure est faible puisque la part fixe de dépense devient relativement moins importante et par contre les logements collectifs en gaz naturel individuel ont un prix de l'énergie de référence plus élevé puisqu'effectivement dans ce cas-là chaque logement est équipé d'une chaudière gaz murale et donc du coup chaque logement paye un abonnement gaz paye un entretien de chaudière et paye un renouvellement donc si on ramène ça à la quantité d'énergie consommée on a un prix du mégawatt-heure plus élevé ce qu'il faut remarquer donc c'est qu'actuellement les 60 bâtiments concernés payent 2 millions 140 000 euros par an de facture de chauffage pour l'achat du gaz pour l'entretien courant des chaudières pour le remplacement et c'est cette somme de 2 millions 140 000 euros qu'il va falloir comparer au coût équivalent dans la solution bois énergie dont on espère qu'elle sera inférieure donc voilà donc pour la solution bois on a mis quelques chiffres un peu plus détaillés parce qu'on a mené des investigations un peu plus poussées donc la première étape c'est le chiffrage de l'investissement donc hors subvention on est sur un investissement entre 8 millions 200 000 euros et 9 millions 200 000 euros hors taxe en investissement on a appliqué donc ces investissements bénéficient d'un dispositif de subvention qu'on appelle le fonds chaleur qui est géré par l'ADEME et qui a établi des règles de calcul qu'on a appliquées donc il s'agit des règles 2013 parce que les règles 2014 ne sont pas encore connues qui permettraient d'avoir un taux d'aide entre 43 et 44% donc ce taux étant calculé essentiellement en fonction de la quantité d'énergie renouvelable qu'on substitue ces subventions là dont vous parlez vous avez déjà des exemples oui on a avec un certain nombre de confrères donc accompagnés parce qu'on a fait le point avec certains confrères 45 projets de ce type en Normandie Picardie dans le massif central et dans le sud dans le sud-ouest alors sur ces 45 projets alors c'est le passé c'est pas forcément le futur monsieur le maire on a eu 44% de subvention en moyenne sur 45 projets depuis 45% de subvention 44% de subvention à peu près ce qui était plutôt bien on a pu faire ces projets sans trop de difficultés alors on nous dit alors il y a actuellement un fonds chaleur qui dispose au niveau de l'état de 250 millions d'euros par an on nous dit qu'il est sanctuarisé donc j'espère que oui le débat sur la transition énergétique qui va avoir lieu dans les semaines qui viennent devrait le confirmer je pense que c'est un des points quand même de l'institution qui est important avec le prix de rachat qui est renouvelable qui va être en débat mais si c'est le cas normalement on devrait pouvoir continuer à bénéficier de subventions qui sont partagées par l'ADEME le conseil régional puis l'ADEME surtout l'ADEME mais le conseil régional également donc abonde en partie les subventions de l'ADEME d'accord dans les 44% c'est le cumul de l'ensemble des ailes ADEME région éventuellement département donc on a complété l'analyse économique des deux scénarios au bois énergie par l'établissement de ce qu'on appelle le compte d'exploitation prévisionnel en fait c'est le chiffre d'affaires prévisionnel du service public réseau de chaleur donc en 1474 et 1720 kilo euros hors taxe par an ou c'est du hors taxe et ensuite donc ce chiffre d'affaires se traduit par une définition du tarif de vendre de l'énergie s'agissant d'un service public qui doit s'équilibrer en recettes et en dépenses et donc en ramenant cette somme au nombre de mégawattheure totale on arrive à un prix moyen de l'énergie équivalent entre 87 et 85 euros TTC du mégawattheure sachant que dans ce cas de figure cette énergie bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5% sur sa partie variable et également sur sa partie fixe ok donc on a repris sur ce tableau la comparaison donc on a repris les chiffres de la solution de référence donc effectivement si on prend la solution variante donc la dernière ligne du tableau pour mémoire on avait une référence à environ 100 euros du mégawattheure et un réseau de chaleur à environ 85 euros TTC du mégawattheure ça fait une économie en coût global d'environ 15% s'agissant d'une économie ce qu'on appelle à T0 avec les prix actuels du gaz il faut quand même il faut quand même remarquer que c'est une économie brute qui serait sans doute un peu inférieure puisque pour les logements en appuyant le gaz vous voyez que l'économie est de 36% mais le bailleur devra faire des travaux et sans doute partager au travers d'un dispositif qu'on appelle la loi MOL les économies entre le locataire et les propriétaires donc on pense que l'économie dans la variante serait plutôt l'économie nette sera plutôt autour de 10% et non pas de 15% puisque effectivement les travaux dans le secondaire dans les 400 logements d'habitalistes seraient relativement importants on est de l'ordre de 2500 à 3000 euros par logement pour transformer l'industrie du gaz en chauffage collectif alors ça nous donne la comparaison suivante qui est assez intéressante en ce sens qu'elle permet de montrer ici qu'on aurait une économie brute de 15% grâce à la subvention on voit bien tout en haut l'impact de la subvention mais ce qui est peut-être le plus intéressant dans ce graphique c'est la structure des prix entre les deux solutions dans la référence gaz 85-90% du coût est constitué par l'achat de gaz et qui varie à la hausse ou à la baisse en fonction de facteurs géopolitiques qu'on ne maîtrise pas dans le cas dans le cas du réseau de chaleur vous voyez que le prix du bois représente près de 30% 35% de la facture le gaz en appoint 15% et que les autres postes d'exploitation et d'amortissement sont très importants ils sont très importants mais ils ont un avantage c'est qu'ils évoluent pour l'exploitation à peu près comme l'inflation et pour la partie en bleu foncé il n'évolue pas puisqu'on amortit à valeur constante sur les 24 ans de la durée d'amortissement et que ce poste là n'est pas révalué donc on a 25% entre 20 et 25% de la facture globale qui ne subit pendant toute la durée de vie de l'installation donc 24 ans et au delà si elle est reconduite aucune augmentation ce qui fait qu'on a effectivement des courbes qui au départ on a une économie qui est assez faible bon 5, 10, 15% ça dépend des projets en l'occurrence on pense qu'on pourrait ici à Marmont d'Athènes 10% mais au bout de 10 ans l'économie est plutôt de 20 à 30% puisque les courbes se séparent le gaz naturel a augmenté depuis 10 ans de 7% en moyenne par an le fioul domestique de 9% et au travers du retour d'expérience qu'on a depuis une dizaine d'années on a une évolution du prix de la chaleur bois qui a augmenté environ de 2,5% par an sachant que l'inflation a été de 1,6% par an depuis 10 ans donc on a une augmentation légèrement supérieure à l'inflation mais nettement inférieure à ce qu'on a connu comme évolution du prix du fioul et du gaz depuis 10 ans alors est-ce que ce sera la même chose dans les ans qui viennent on n'en sait rien on n'est pas dans le mar de café mais si on fait un peu de rétrospective c'est effectivement la situation qui a prévalu pour ceux qui ont fait les chaufferies de ce type comme les glottons par exemple en Corrèze il y a une dizaine d'années bon la synthèse très rapidement c'est qu'on a donc deux variantes avec une variante qui enfin deux solutions une base une variante la variante étant intéressante puisqu'elle permet de toucher les logements sociaux qui ont des coûts de chauffage très élevés on a donc des paramètres techniques qui permettent de dimensionner les puissances autour de 6 à 7 MW des investissements lourds ça c'est le cas le cas de figure habituel qui sont entre 8 millions 2 et 9 millions 200 000 euros un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 1 million 5 à 1 million 7 en hors-taxe mais un coût de la chaleur qui serait donc favorable à la solution bois de l'ordre selon les solutions de 6 à mettons non pas 15 mais plutôt 10% une fois que le bailleur aura pris en compte les travaux qu'il aura à faire s'il a un variante les redevait les points clés c'est qu'il ne faut pas se tromper dans la taille critique ni trop grand pas être trop ambitionné ni trop petit bien choisir le terrain et je dirais un peu à l'écart des riverains prendre en compte les logements sociaux en effet de le gaz parce que c'est quand même une voie d'optimisation pour eux intéressante une chaufferie centrale de 7 mégawatts une longueur de réseau d'un peu moins de 9 kilomètres 59 sous stations desservies dans un premier temps 70 à 80 à terme un investissement important des subventions qui devraient être entre 40 et 45% on espère plutôt 45% une économie brute de 15% une opération qui est en tout point conforme aux opérations similaires qu'on a été amené à conduire donc on n'a pas dit de bonne surprise ni de mauvaise surprise à mes membres on est tout à fait dans les puits habituels et on peut dire que cette opération peut se concrétiser tant au plan technique qu'économique que sans crainte particulière merci beaucoup monsieur messieurs puisque vous êtes deux à nous avoir expliqué tout cela notre question aujourd'hui d'abord quand on vous a commandé notre préoccupation était de savoir si ce que l'on imaginait était possible ou pas alors la question que je vous pose aujourd'hui devant tous mes collègues dans tous au bout d'un langue alors on continue ou ça vaut pas le coup quelle est votre opinion vous qui avez une expérience quand même écoutez moi je dirais qu'on n'a pas tout à fait fini l'étude on va peaufiner avec vos services un centre de points qu'on voudrait bien préciser notamment la question du terrain mais a priori c'est un projet qu'il faut continuer c'est à dire qu'on aurait des résultats médiocres on vous dirait non il ne faut pas le faire pour telle raison alors on ne peut pas garantir à 100% que la démarche sera fructueuse ceci étant on peut toujours arrêter quand il est encore temps avant d'avoir engagé le premier coup de pioche c'est à dire que évidemment selon le mode de gestion que vous choisirez on peut tout à fait se valider soit avec l'équipe de maîtrise d'oeuvre soit avec un délégataire que les chiffres que nous on avance on a un peu l'habitude donc habituellement on ne se trompe pas trop mais on n'est pas maître du marché c'est à dire que tout dépend de la concurrence tout dépend entre les entreprises ce qui répond aux appels d'offres tout dépend de la volonté de tel ou tel fournisseur de bois de vouloir se placer sur ce marché tout dépend aussi de l'engagement je dirais qui est très important de la collectivité puisque deux choses importantes quand même qu'on n'a pas dites c'est que c'est un service public mais qu'il y a deux particularités c'est une compétence optionnelle c'est pas une compétence obligatoire donc il faut d'ailleurs que la collectivité veuille le faire et ensuite c'est un raccordement contrairement à l'assistance collectif qui est facultatif c'est-à-dire qu'aucun sauf classement du réseau dans le cas de la loi de Grenelle mais un peu complexe et qu'on ne fait pas souvent aucun usager pressenti n'a l'obligation de se raccorder donc il faut effectivement une sorte de dynamique et de concertation et de dialogue approfondi avec chacun pour que l'opération se ferme c'est-à-dire que si un tiers des usagers pressentis disent non l'opération tombe à l'eau donc il y a toute une phase de mise en route et de validation qui fait qu'on ne commence les travaux quand on est à peu près sûr que les choses vont se faire à l'auprès normalement et que tout le monde s'est fait mais excusez-moi mais le potentiel existe le potentiel existe c'était la question que nous nous posions quand on vous a commandé cette étude le principe c'était de savoir bon est-ce que Marmande est une ville qui a la possibilité je dirais de mettre en place un réseau de chaleur parce que vous seriez en train de nous dire non non c'est pas possible il n'y a pas assez de ceci il n'y a pas assez de cela bon très bien on continue moi je dirais à mes collègues et on arrête c'est pas la peine de continuer à essayer de faire quelque chose qui va pas marcher par contre si vous nous dites qu'on a la capacité alors bien sûr vous avez raison il faudra négocier avec l'armée il faudra négocier avec l'éducation nationale il faudra négocier avec le ministère de la santé parce qu'il y a l'hôpital parce qu'il y a la caserne des gendarmes parce qu'il y a ceci ok 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 on est d'accord mais si vous nous dites qu'il y a les éléments potentiels pour pouvoir mettre en place un réseau de chaleur mes chers collègues moi je vais vous proposer tout à l'heure on continue on va aller plus loin on va aller plus loin on va commencer les négociations on va réfléchir on va regarder le coût le mode de gestion etc tout ça sera défini par conséquent dans les mois qui viennent voilà un petit peu moi le sentiment que j'ai aujourd'hui je suis rassuré parce que vous me dites quand vous me dites oui il y a le potentiel il y a un très beau potentiel on a même été sauvés parce qu'on a fait il y a quelques mois l'étude sur Agin et on s'était dit Marmande ce sera plus petit qu'Agin et c'est pas beaucoup plus petit c'est à dire qu'à Agin on est sur 30 000 MWh et à Marmande on est sur 22 000 MWh sur un périmètre assez voisin parce que si je comprends bien vous êtes en train de faire une étude du même genre Agin c'est ça ah d'accord on est remise déjà à la collectivité et que l'on attend puisque dans la période préélectorale les décisions ne se prennent pas à ce moment là donc on attend effectivement il y a un projet qui est assez similaire un peu plus important mais pas de taille très différente ça vous a surpris ? oui parce que bon on a dit le chef de lieu de département a des équipements publics plus importants un hôpital plus important et en fait non on a un potentiel avec les hôpitaux les cités scolaires les logements HLM tout à fait significatifs et intéressants sur un périmètre qui n'est pas qui n'est pas très 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 bien mes chers collègues vous allez prendre la parole et me donner votre sentiment alors il y a monsieur Labardin monsieur Marchand monsieur Rezenski allez on y va monsieur Labardin oui monsieur le maire je suis très surpris qu'on traite ce dossier en conseil municipal avec une certaine légèreté parce qu'en fait c'est un dossier fort complexe qui aurait mérité je dirais quelque part que l'on puisse en commission je dirais examiner toutes les composantes voilà donc je suis très surpris parce qu'en fait un dossier de ce type là ça se traite pas comme ça il y a quand même des implications très fortes à tous les niveaux y compris on l'a vu au niveau de nombreuses variantes qui peut y avoir tant dans l'approvisionnement le coût les bailleurs sociaux etc donc je crois qu'effectivement un dossier comme ça ça mériterait si vous l'avons d'être présenté en conseil municipal qu'on ait je dirais quelque part approfondi beaucoup plus le dossier enfin moi ça me choque en fait qu'on puisse traiter un dossier de ce type là si vous voulez comme ça voilà donc je trouve que c'est un petit peu léger il faut qu'un dossier comme ça soit très approfondi on ne peut pas demander comme ça je dirais à des élus de se prononcer sur un tel dossier tant qu'il n'y en a pas je dirais finalement de développer ce thème là voilà je veux dire si vous permettez c'est souvent comme ça d'ailleurs je suis très surpris de la façon dont on fonctionne voilà c'est bien c'est bien ça m'aurait étonné que vous n'ayez pas comme disait tout à l'heure madame Vallée l'air du temps alors je vous dirais deux choses la première c'est que ce dossier il y a longtemps que tout le monde en parle il a été évoqué en commission vous avez même été invité à la réole quand on est allé visiter là-bas sur place ce qu'il faisait d'autre part nous en avons parlé au conseil municipal il y a déjà eu un débat je crois que jamais un dossier n'a été autant approfondi que celui-là alors nous sommes c'est pas vrai aujourd'hui vous permettez je termine nous sommes aujourd'hui dans un rendu de débat c'est à dire que l'étude est en cours moi je veux savoir si cette étude et c'est la question que j'ai posée aux techniciens au bureau d'études est-ce que notre idée est une idée farfelue est-ce que c'est une idée saut est-ce que si on se lance pas comme ça au contraire on est en train d'avancer et vous tout d'un coup vous arrivez et vous me reprochez finalement de faire de la transparence alors quand je fais pas de transparence vous auriez peut-être préféré après tout qu'on étudie ce dossier tout seul dans un coin caché sans que vous le sachiez et puis puis vous auriez dit ah mais scandale comment vous avez étudié tout ça sans nous le dire et là je mets tout sur la table je fais même ça en plusieurs étapes etc et vous dites qu'il n'y a pas eu par conséquent vous dites que tout ça c'est fait c'est pas assez approfondi etc etc remarquez laissez-moi finir s'il vous plaît vous aurez la parole après tant que vous voudrez je crois que vous êtes toujours le même vous ne changez pas vous êtes toujours contre vous avez une opposition systématique quand on met sur la table il ne faut pas mettre sur la table quand on ne met pas sur la table il fallait le mettre sur la table bref quand c'est blanc ça devait être noir et quand c'est noir ça devait être blanc je suis désolé désolé de ça j'étais vous savez dans l'opposition moi aussi ça m'est arrivé je n'avais pas cette attitude au contraire on travaillait on essayait de comprendre on essayait d'avancer bon je ne suis pas toujours d'accord on pouvait faire mieux on pouvait faire moins bien j'ai voté pour j'ai voté contre il y a eu toute une série de choses de ce genre mais je vous en supplie ne me dites que pas qu'on n'est pas en train d'essayer d'approfondir ce dossier aujourd'hui on ne va pas prendre la décision de le faire on va prendre la décision de poursuivre l'étude puisque ces messieurs nous disent qu'il y a un potentiel ils m'auraient dit aujourd'hui qu'il n'y avait pas de potentiel stop on arrête pas la peine d'aller plus loin donc aujourd'hui on est dans la situation par conséquent d'une équipe municipale qui réfléchit qui essaye d'approfondir ce dossier parce que ce n'est pas un dossier simple c'est un dossier très compliqué c'est un dossier très compliqué c'est un dossier très compliqué et par conséquent c'est un dossier que nous devons sur lequel nous devons réfléchir et je suis très content de la façon dont ces messieurs viennent de nous expliquer les potentialités qui existent à Marvande je m'en réjouis il y en a très bien n'oubliez pas que nous avons été et nous sommes la première ville d'Aquitaine Agenda 21 il ne faudrait pas l'oublier et j'estime moi pour ma part que nous devons rester fidèles à ce drapeau à ce label première ville Agenda 21 d'Aquitaine on est de vrais écolos et sur un dossier comme ça on est pile poil je dirais dans le développement durable dans le développement durable alors attendez je vais vous donner la parole monsieur Labardin mais je crois qu'il y a d'autres personnes qui ont donné la parole on ne va pas faire un dialogue il y a monsieur Marchand je peux vous répondre quand même s'il vous plaît laissez parler monsieur Marchand vous répondrez après oui vous répondrez après je vous donnerai la parole sans problème monsieur Marchand et ensuite monsieur Rezeski et après vous prendrez la parole au tout début je n'avais pas l'intention de tenir les propos que je vais tenir sur ce dossier mais moi aussi je suis scandalisé par la position de monsieur Labardin pas très surpris mais scandalisé quand même en fait je pense que sa réaction elle est due au fait qu'il a tout à fait compris que c'est quelque chose de très intéressant de très pertinent il se trouve qu'il y a des échéances électorales qui sont pour demain et que la majorité actuelle met en place quelque chose de pertinent c'est dérangeant pour l'opposition bien évidemment à savoir pour quelle raison faudrait-il traiter ce sujet là plutôt en petit comité et bien tout simplement parce qu'en petit comité il n'y a pas la presse qui sont derrière nous et qui vont se faire un grand plaisir d'annoncer à tous les marmandais que la collectivité démarrement d'actuel met en place des projets ambitieux et très pertinents je vais arrêter là-dessus mais c'est quand même une réalité moi je pense qu'effectivement le dossier il n'est pas terminé il y a des points qui sont de taille c'est notamment de traiter avec les différents points qui sont susceptibles de se raccorder il y a pas mal d'établissements qui ont probablement des investissements qui ne sont pas si vieux que ça certains qui sont engagés contractuellement donc cette étude moi je la trouve plutôt bien faite peut-être pas terminée comme l'a dit monsieur mais en tous les cas je trouve moi très bien faite il y a encore beaucoup de travail comme monsieur nous l'a dit et il sera notamment administratif traité avec les contrats actuels etc moi je me réjouis s'il voit le jour ce que j'espère de tout coeur c'est qu'on va enfin pouvoir localement produire notre énergie pas l'acheter à des russes actuellement particulièrement agressifs et qui ont tout le loisir de faire exploser les prix si le coeur le rendit là il se trouve que c'est de l'énergie qu'on produira sur notre territoire et quand je dis notre territoire notre terre à tous les sens du terme il faut s'en réjouir c'est une maîtrise des coûts futurs c'est une maîtrise géopolitique c'est une maîtrise énergétique c'est quelque chose de très très beau et je suis ravi de voir un tel projet merci monsieur Marchand monsieur Rezinski je ne vais pas parler du projet en lui-même je ne l'approuve pas complètement parce que je trouve que c'est un projet d'avenir c'est prévoir peut-être ce qui va se passer dans le futur mais j'avais deux questions pratiques à poser sur ce projet lorsque vous nous avez présenté les coûts je pense que les coûts de voirie n'étaient pas inclus dedans et est-ce que les subventions portent aussi sur la voirie normalement les prix incluent en fait la réfection de chaussée uniquement au droit de la tranchée qu'on fait par contre effectivement on ne fait pas d'où l'intérêt de la réflexion de pousser la réflexion en phase si le projet doit aller plus loin au niveau du choix du tracé effectivement de pouvoir mutualiser certains postes mais normalement on refait c'est-à-dire qu'on fait une tranchée qui fait un mètre de large et en général on refait parce qu'on va au-delà quand on refait plutôt un mètre cinquante ou deux mètres la subvention en fait le chiffrage inclut ce poste-là et la subvention porte globalement avec des seuils au prix du mètre de réseau mais effectivement ça fait partie de l'asset financiable donc ce sont pas oui pardon allez-y monsieur allez-y allez-y la subvention la subvention calculée par le fonds chaleur elle porte sur la production de chaleur donc qui dépend des tonnes qui sont en pétrole sortie chaudière donc c'est l'énergie qu'on va produire à partir du bois ou d'autres énergies renouvelables puisqu'on peut avoir une autre énergie renouvelable en complément et elle porte sur le réseau c'est une assiette la subvention est de l'ordre de 55% sur le réseau et ça inclut les canalisations que vous avez vues la pose de la canalisation et la tranchée la tranchée rebouchée remise correctement en état mais c'est vrai qu'il y a quelquefois des collectivités qui souhaitent que le conseiller en délégation de service public que le dégataire fasse toute la rue quelquefois il l'a fait mais quelquefois bon il faut être raisonnable et dire écoutez non la voirie était en mauvais état on va pas refaire toutes les voiries de la ville sur 8 km mais globalement quand même c'est pris en compte pour l'essent donc c'est pas seulement la tranchée qu'il va falloir approfondir c'est le dossier bien alors j'ai monsieur j'ai plus plusieurs personnes monsieur Labardin je ne l'ai pas oublié je lui demanderai alors j'ai madame Vallée j'ai monsieur Serruti j'ai monsieur Saurin et monsieur Guérard monsieur Duteil aussi oulala ça chauffe bon alors par qui commence-t-on madame Vallée on va commencer par vous donc un mot par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent donc l'intervention de Philippe Labardin ce n'est pas de remettre en question ce projet simplement pour le moins ce qu'on peut dire c'est que c'est un projet structurant global qui doit s'inscrire sur une période minimale pluriannuelle c'est un projet qui a des incidences tant en matière d'assainissement de voirie donc je veux dire c'est un projet extrêmement lourd voilà ce qu'on dénonce c'est que le fait que ce soir on doit approuver alors les termes exacts la présentation de résultats provisoires de l'étude de faisabilité un projet de cette ampleur je veux dire c'est un projet quinquennal sur plusieurs années à minima 5 ans c'est un projet de fond c'est un projet qui doit être traité retraité en commission et le fait que ça soit présenté ce soir ça nous interpelle j'ai noté aussi également que par exemple à Jeun c'est ce que vous venez de dire monsieur ce projet justement du fait de ces périodes un peu délicates préélectorales est reporté c'est ce que j'ai noté donc voilà notre réaction c'est celle-là on nous demande de nous prononcer sur des résultats provisoires d'une étude de faisabilité sur un projet structurant pluriannuel donc on est surpris que ça soit présenté ce soir le projet d'Agen n'est pas reporté on a fait l'étude antérieurement à Marmande donc on a remis l'étude déjà il y a quelques mois et effectivement le passage il n'y a aucune collectivité quelle qu'elle soit aujourd'hui à qui on remet une étude dans cette période qui prend la décision d'engager des travaux évidemment mais pour l'instant on n'est pas au stade d'engagement des travaux on est au stade d'une discussion et les grandes lignes de l'étude sont achevées sont bouclées ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent c'est d'affiner un somme de points puisqu'on attend on aime bien avant de boucler une étude entendre justement les points de vue des élus des services pour retravailler un somme de points qui peuvent paraître un peu délicats mais les grandes lignes sont posées je voudrais dire madame Vallée que vous êtes conseillère municipale jusqu'au 23 mars et que jusqu'au 23 mars on doit travailler on doit pas sous prétexte d'élection tout d'un coup se mettre en congé je pense que notre devoir c'est de travailler parce que ce soir qu'est-ce qu'on va décider on va décider de demander à ces messieurs d'arrêter ou de continuer si on leur dit de continuer ben écoutez excusez-moi on les reverra dans les semaines dans les mois qui viennent et on approfondira bien entendu le dossier dans tous les domaines techniques financiers etc monsieur Gérard vous avez donné la parole oui bon je suis un tout petit peu étonné de la façon dont se font les interventions de certains c'est un dossier que j'ai suivi tous ces derniers mois avec vous je dois dire qu'il y a eu de nombreuses réunions techniques de nombreuses réunions étapes d'étapes et entre autres avec mes deux collaboratrices madame Labbé madame Cartier-Michaud on a suivi ce dossier d'une façon très technique nous sommes pleinement conscients qu'il s'agit d'un projet d'urbanisme qu'il s'agit d'un projet structurant qu'il s'agit d'un projet pluriannuel tout ça nous le savons et ce soir il me paraît au contraire totalement transparent que ces messieurs ayant travaillé ayant inclus dans leurs réflexions des réflexions qui ont été faites par les uns et par les autres je me permettrai quand même de rappeler que j'ai présenté ce dossier en commission urbanisme qu'on en a parlé mais c'est vrai que les réunions et comme j'informe de tout le monde effectivement on a l'impression que ça déboule non c'est pas vrai on est arrivé à une phase très importante où toute cette réflexion en amont amène à un point où avant de partir en aval il faut faire un choix et au vu de l'étude qui vient d'être présentée effectivement il y avait deux solutions de dire bon écoutez les ratios sont telles que c'est pas très intéressant que de continuer où tout simplement quels que soient les gens qui seront en situation demain ils pourront reprendre un dossier qui a été pensé cogité et qui a été fait ça en toute transparence ce soir on est au bout de la transparence il n'y a aucune manœuvre particulière stratégique dilatoire ou autre ce soir ces messieurs arrivent ils ont inclus quantité de réflexion je me rappelle très bien le retour de l'aréole monsieur marchand avait fait de nombreuses réflexions d'ordre technique qui ont été prises en compte au niveau de la réflexion au niveau des informations qui ont pu être données à ce moment là et on arrive là ne venez pas chercher querelle là où il n'y a pas querelle ah non mais écarté j'en sais rien mais peut-être qu'on n'assiste pas à toutes les réunions éventuellement où on est invité mais n'empêche que je pense avoir je me souviens une fois d'une réunion sur cette thématique en salle des mariages où il y avait au moins 20 à 25 personnes c'était pas fait dans la confidentialité mais c'était il y a quelques temps déjà donc je peux vous assurer monsieur pour une autre non pas une omission mais pour une raison ou pour une autre vous n'avez pas pu arriver à un moment crucial mais il n'y a pas eu de moments cruciaux il n'y a eu simplement qu'une progression dans la réflexion nous sommes au bout de la réflexion et au moment du choix de continuer ou pas allez on continue ce débat monsieur Labardin je vous donne la parole même si je ne suis pas pour qu'il y ait un jeu de ping pong non 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 mais bon soyons clairs nous ne sommes pas contre ce projet là pour répondre pour répondre monsieur le maire d'ailleurs vous avez été visiter le site de la réole c'était une journée en pleine journée donc en fait un certain nombre d'élus n'avaient pas pu se déplacer parce qu'évidemment ils travaillaient et donc vous aviez annoncé un conseil municipal que vous provoqueriez une autre rencontre sur le site de la réole on va le faire ce qui n'a pas été fait puisqu'en fait on le fera au mois d'avril on n'a pas été à ce niveau là convoqué donc on n'a pas participé non plus je dirais à ce que dit monsieur Guérard à toutes les études qui ont été faites auparavant et c'est vrai que ce soir on nous présente un dossier global auquel on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments qui encore ne sont pas traités donc il y a des questions heureusement c'est pas fini il y a des questions qui se sont posées etc nous ce qu'on aurait aimé si vous voulez c'est que quelque part avec ces messieurs là on puisse je dirais dans le cadre d'une commission je dirais traiter et voir quels sont les éléments complémentaires dont on avait besoin pour je dirais délivrer un dossier ou discuter d'un dossier qui soit encore plus enrichi et plus élaboré voilà c'est simplement ce que je dis en termes de gestion quand on gère un dossier un dossier ça se gère assez globalement je crois qu'en fait il ne faut pas simplement présenter des éléments il faut que ces éléments auparavant étaient quand même bien étudiés voire je dirais voilà c'est ce qu'on fait monsieur Labardin c'est ce qu'on fait puisqu'en fait à l'heure actuelle il y a quand même des éléments complémentaires qui n'ont pas été bien comptes mais monsieur Labardin nous continuerons au mois de mai au mois de juin je vous inviterai aux réunions il n'y aura aucun problème monsieur Labardin excusez-moi l'impression que j'ai l'impression que j'ai elle est peut-être fausse mais l'impression que j'ai c'est que ça vous embête qu'on parle de ce projet mais pas du tout c'est l'impression que j'ai mais je suis ça vous gêne je suis frappé du manque de professionnalisme si vous voulez à ce niveau-là c'est tout qui c'est qui manque de professionnalisme monsieur qui qui c'est qui manque de professionnalisme nous ou vous vous pensez que ces messieurs manquent de professionnalisme allons monsieur Labardin allez dites-moi la vérité ça vous embête que nous ayons des projets pour Marmande et qu'on les présente voilà la vérité toute bête toute simple je crois que tous les Marmandais qui bien entendu vont nous écouter puisque tout est filmé comprendront quelle est votre attitude aujourd'hui vous faites de l'obstruction bien on continue monsieur Sorin merci monsieur le maire je voudrais poser une question concrète je voudrais savoir si la viabilité du projet serait remise en cause par la non-participation de certains établissements que vous avez ciblés comme un potentiel ce type de projet il faut qu'il y ait un consensus si possible un consensus politique quand c'est le cas c'est mieux mais il y a aussi un consensus entre tous les usagers potentiels si un très gros si l'hôpital par exemple disait non et même si peut-être le maire est président du conseil des Surayons je ne sais pas mais le directeur de l'hôpital a quand même un pouvoir de décision et son conseil d'administration aussi peut dire non il est évident que ça met en cause le projet que tel ou tel usager de petite taille ne se raccorde pas bon ça n'est pas très grave mais il faut absolument que les très gros usagers jouent le jeu et il y a une sorte de solidarité qui fait que l'équilibre économique du projet ne se fait pas si un tiers des usagers ne se raccorde pas alors c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps parce que en principe tout le monde est plus ou moins d'accord mais comme on dit le diable se niche dans les détails donc il faut traiter au cas par cas le problème de chacun par exemple madame Labbé m'a dit mais écoutez la piscine assez chaudière en fin de course qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on les remplace maintenant est-ce qu'on les remplace pas est-ce qu'on anticipe est-ce qu'on les réintice alors donc je lui ai répondu ça figurera dans l'étude mais c'est une question récente donc elle n'était pas abordée dans ce dossier qui avait plusieurs solutions mais si le gestueur de la piscine n'est pas satisfait de la réponse qu'on lui fait il va être réservé il va différer un peu sa réponse même si c'est l'agglo qui est en charge de l'établissement donc ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut en fin de compte aller voir dans le détail les petits problèmes ou les gros problèmes que ça pose pour chacun il y a des gens qui ont des chaudières récentes comme vous le disiez donc évidemment ils ne sont plus réservés celui qui a une chaudière qui a 30 ans il est plutôt partisan celui qui a une chaudière qui a 5 ans on lui dit écoutez on va la déposer on va la remettre ailleurs on ne va pas la faire ailler au bout de 5 ans évidemment donc il y a beaucoup beaucoup de choses à voir et c'est des projets qui demandent du temps mais une fois qu'ils sont mis en oeuvre en général les collectivités et les élus sont satisfaits il faut avancer avec c'est compliqué à mettre en oeuvre mais c'est bien quand c'est terminé ça fait partie du reste de l'étude je suppose ça fait partie du reste de l'étude c'est pour ça que monsieur Cerruti sur le débat un peu compliqué moi je pense d'abord on est sur la transition écologique on utilise le soleil maintenant on utilise le bois on est sur la bonne voie mais moi je pense qu'il faut aller dans un processus marmande appartient aux marmandés il faut aller dans un processus d'appropriation de ce projet par les marmandés il y a bien sûr les institutionnels mais c'est aussi ça c'est destiné aux usagers ils peuvent donc on peut peut-être y compris organiser quelques réunions publiques dans les mois à venir pour associer les marmandés à cette réflexion puisqu'on est là dans la transition écologique voilà ce que je voulais dire ensuite il y a également moi je suis pour qu'on réfléchisse au comment vous avez dit au mode de gestion bien sûr moi je suis pour qu'on réfléchisse à une gestion directe je souhaite qu'on conserve notre plus-value qu'on la livre pas au grand groupe qui nous pille pour faire rapide et court parce que l'heure avance et enfin il faut débattre aussi du lieu vous avez plusieurs propositions comme ça moi spontanément je vois l'usine César qui est à l'abandon ça pourrait être là mais ça ça mérite quand même un débat beaucoup plus fouillé voilà on aura ce débat monsieur Cerruti on aura ce débat bon monsieur Dutay oui je m'aperçois que ce dossier est déjà brûlable vous avez dit tout à l'heure que vous étiez les vrais écologistes donc j'en ai déduit qu'il y avait des faux écologistes et après les réponses de certains je pense bon qu'effectivement la distinction peut se faire voilà donc simplement j'ajouterai que c'est détestable de toujours se faire diaboliser par certains dont les représentants locaux et nationaux ne brillent pas par leurs compétences c'est le moins que l'on puisse dire on a la majorité qu'on peut c'est certain voilà donc tout simplement je dirais qu'il faut arrêter cette diabolisation qui n'est pas bonne voilà et puis pour rester sur une note locale on va dire que finalement l'écologie c'est pas très marchand bien sur ces propos humoristiques mes chers collègues avez-vous d'autres questions sinon nous passons au vote pour savoir si on poursuit ou pas on n'a pas de main allez alors mes chers collègues est-ce que l'on poursuit ce dossier ou pas qui est pour qui est contre qui s'abstient ah attendez attendez on note bien l'abstention de l'opposition sur la poursuite de ce dossier de constitution d'un réseau de chaleur pluriannuel ah monsieur car vous poserez cette question privée à ces messieurs dames bien donc ce dossier est adopté messieurs je vous remercie beaucoup je vous donne rendez-vous on va dire après les élections puisque les élections sont dans trois semaines nous aurons l'occasion à ce moment-là d'approfondir en tout cas vous avez vu l'ambiance vous avez vu que il y a quand même il faut le dire une majorité qui est pour bien merci monsieur merci bien mes chers collègues nous avons ensuite deux autres dossiers rapides d'abord proposition de modification du tracé de l'avenue Stéphane-Essen alors monsieur Sylvain Thierry est-il là il va s'approcher madame Cartier-Michaud également bien mes chers collègues je vous rappelle que vous avez voté le 12 novembre dernier l'acquisition des foncières des propriétés de la société Prévost nous avons décidé la création de l'avenue Stéphane-Essen en prolongement de l'avenue Fleming tout d'abord c'était jusqu'à Osissère puis ensuite jusqu'à la rue de Sigalas il se trouve mes chers collègues que pour des raisons de sécurité que monsieur Thierry Sylvain va vous expliquer il y a peut-être une modification importante à faire cette modification entraîne bien entendu quelques décisions importantes à prendre alors monsieur Sylvain Thierry veuillez s'il vous plaît expliquer ça je ne vais pas tout raconter y compris les négociations avec la famille Prévost je vous laisse nous expliquer tout ça oui oui madame Françoise Cartier-Michaud elle boude venez vous mettre là venez vous mettre là devant elle connaît très bien le dossier puisque non 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 là devant là devant voilà allez allez-y monsieur Sylvain Thierry oui bonsoir à tous donc vous avez ici sur l'écran donc projeté les acquisitions qui ont été faites dans la partie qui se trouve donc ici nous avons la rue des Isser et ici la rue de Sigalas donc ça c'est les acquisitions qui ont été faites qui ont été qui ont été validées par le conseil municipal de Marmande et qui avaient été portées sur les emplacements réservés au PLU pour le tracé de la future voie Stéphane Essel en prolongement de l'avenue de l'avenue Fleming donc ici nous avons le fond des établissements creusets et ici les établissements prévots avec leurs anciens leurs anciens ateliers ici le problème qui s'est qui s'est présenté donc quand quand nous avons quand la commune a fait les acquisitions c'est que sur la partie ici qui était propriété de de monsieur prévot il avait été donc défini deux parcelles identifiées deux parcelles pour lesquelles il avait été souhaitable de prévoir un accès qui soit mutualisable pour qui soit mutualisable pour ces deux parcelles de manière à ne pas multiplier les accès sur la sur cette sur cette voie or en cours d'acquisition monsieur prévot a vendu l'ensemble de ces terres à l'entreprise creusée qui a décidé de s'étendre alors je vais peut-être passer directement voilà donc ici vous avez le projet donc on a intégré le projet creusé sur le tracé de la de la rocade donc vous avez le tracé les acquisitions qui sont en gris le problème c'est que très vite s'est posé la question pour les entreprises creusées d'avoir un accès non pas ici comme il était prévu initialement mais d'avoir un accès directement sur le giratoire qui présentait une amélioration notoire en matière de sécurité et cet accès n'avait de raison d'être que parce qu'il y avait deux parcelles à desservir or maintenant il n'y a plus qu'une seule unité foncière et c'est vrai que c'est beaucoup plus logique de desservir directement le parking de ce futur parking sur le giratoire de manière à avoir apporté le maximum de sécurité à toutes les personnes qui iront travailler ou qui iront intervenir sur ces entreprises le problème c'est que nous avons dû donc déplacer alors on le voit que le giratoire a été déplacé pour permettre cette cinquième branche puisqu'on va avoir un giratoire à cinq branches le problème c'est que le déplacement de ce giratoire venait encore grignoter encore plus le parking qui se trouvait devant les établissements prévôt et la difficulté donc c'était de réduire un petit peu l'emprise de manœuvre de cette entreprise et la proposition qui est faite ce soir c'est de définir un tracé je dirais plus au nord que celui qui était prévu initialement sur le PLU de manière à redonner un accès de manière à permettre une bonne desserte et une bonne desserte pour les établissements prévôt et de manière également aussi finalement à donner une certaine courbe à la tracée de cette voie de manière à ne pas avoir à gérer des accélérations sur une ligne droite sur un alignement droit voilà donc la proposition qui est faite ce soir c'est effectivement et qui a été vue avec avec monsieur prévôt puisque c'est donc monsieur prévôt le propriétaire c'est d'échanger donc la parcelle grise contre cette parcelle jaune avec un delta finalement il y a un delta de superficie supplémentaire il y a 800 exactement 861 mètres carrés supplémentaires que monsieur prévôt serait d'accord d'abandonner sans soultes supplémentaires donc sans prix supplémentaires si ce n'est que il souhaite que effectivement comme c'était prévu initialement qu'on lui refasse la clôture qu'on déplace son portail comme c'était prévu initialement et de réaliser la clôture jusqu'au niveau du giratoire ici qui représente une centaine de mètres de clôture supplémentaire donc c'est pas énorme et surtout il veut que dans la partie grise pour laquelle les peupliers ont déjà été abattus que l'on puisse lui réaliser le dessouchage qui était déjà prévu dans le marché initial de réalisation de la rocade voilà la proposition qui est faite ce soir il faut savoir il faut savoir mes chers collègues que nous avons normalement une surface de 861 mètres carrés supplémentaires à acquérir et là ça ne va rien nous coûter puisque monsieur prévôt nous le laisse gratuitement gratuitement bien par contre en contrepartie il va falloir accorder au consort prévôt le bénéfice de la coupe de la peuplerée existante sur ces emprises bien entendu et dans le cadre de ces travaux l'engagement sera pris de dessoucher certaines emprises par conséquent et de poser une clôture en limite de l'emprise en clair je vous donne les chiffres nous économisons si je puis m'exprimer ainsi nous ne payons pas 11 838 euros c'est à dire pratiquement 12 000 euros et ça va nous coûter de 4 000 euros je crois supplémentaires pour aller à faire ça ceci dit on arrive quand même là à sécuriser deux entreprises importantes de Marmande l'entreprise Creuset et l'entreprise Prévost voilà avez-vous des questions madame Maillieu vous avez posé une question dans l'oreille je pense que tout le monde en profite oui absolument je pense que tout le monde en profite est-ce que ce genre de modification va retarder considérablement ce qui doit être fait ce qui avait été prévu préalablement ou pas du tout alors je vous dirais je vous dirais non parce que de toute façon il faut qu'on travaille déjà sur la tranche ferme puisque je reprends les termes du marché il y a deux tranches une tranche ferme qui est celle qui est entre l'avenue des Villas avenue Creuset et la rue des Isser donc celle-là de toute façon tout est acquis et on peut commencer les travaux et on a trois mois de délai de travaux pour réaliser ça et sur la tranche conditionnelle on a deux mois de plus donc je dirais que techniquement on va pas être retardé d'autant que si on peut on demandera une autorisation à monsieur Prévost pour entamer les travaux dès qu'un préaccord sera signé si le conseil municipal est d'accord de faire la modification d'accord de toute façon dès la décision du conseil municipal ce soir tout part chez le notaire etc géomètre et autres oui voilà les travaux vont commencer quand ? alors les travaux on a fait je connais mais je le dis pour que tout le monde le sache on a déjà fait donc le pré-pictage est fait je dirais que l'entreprise attend on attend les rayons du soleil cet après-midi taper un peu trop fort sur le sol ça a été un peu c'est vrai qu'on est dans une période hivernale qui est peu propice à ce genre de travaux mais normalement ça aurait déjà dû commencer puisque les travaux étaient prévus initialement fin février mais il pleut oui monsieur marchand moi je suis juste surpris par l'extrait de l'extrait ah c'est pas nous c'est pas nous c'est pas nous c'est pas nous c'est quand à l'heure vous savez les lignes droites c'est dangereux on accélère dans les lignes droites alors que là on va être obligé de ralentir monsieur sylvain Thiry rassurez monsieur marchand je suis d'accord avec monsieur marchand je peux pas dire le contraire il a totalement raison sur la Russie Galas à nous de travailler là ici ce n'est que le plan d'un géomètre c'est pas le plan exécution de l'entreprise c'est à dire que ici les petits les petits îlots qui sont dessinés là par le géomètre vont être sur celui là là ici là ici creusé je suis pas trop d'accord avec là ici par contre je suis d'accord avec votre point de vue sur la Russie Galas là c'est vrai mais là c'est à nous de travailler sur les îlots de manière à effectivement avoir ce qu'on appelle des points d'inflexion qui permettent effectivement de pas passer le giratoire comme celui de Foyette par exemple en guidonnant simplement et en accélérant je dirais ce giratoire il a été aussi conçu pour recevoir une cinquième branche si demain il y avait un aménagement ici de manière à pouvoir desservir par là bien on regardera tout ça tout le monde sait que les ronds-points sont quand même des éléments qui ralentissent et n'oubliez pas que vous êtes en ville et qu'il faudra pas dépasser 50 à l'heure ah oui on l'oublie on l'oublie bon on l'oublie bien monsieur Oculey je vais prolonger parce qu'il est très tard mais techniquement ce petit rond-point sur la rue Sigalas ça fait partie des ronds-points dits franchissables ou il doit l'être parce qu'il y a un trafic alors non le rond-point sur la rue de Sigalas il aura la même dimension que celui que vous avez sur la route de Beaupuis la 708 celui qui est devant chez Creuset donc effectivement il y a une petite partie qui serait franchissable avec un ressaut de 3 cm c'est-à-dire que c'est pour les véhicules lourds les camions qui manœuvrent par contre on sera obligé quand même de tourner l'intérieur sera végétalisé ou minéralisé selon vos souhaits plus de questions bien mes chers collègues qui approuve par conséquent cette modification qui est contre qui s'abstient c'est donc adopté à l'unanimité je vous remercie nous passons au dernier dossier ah il y en a deux ah oui il y en a deux autant pour moi exactement alors on va commencer par le palais de justice mes chers collègues certains d'entre vous s'inquiétaient je sais s'inquiétaient de savoir si la chancellerie allait ou non décider de faire revenir la justice à Marmande si le premier ministre allait ou non signer le décret créant la chambre détachée et bien non seulement tout ça s'est fait je sais que monsieur Labardin était très inquiet à l'époque je pense que maintenant il est rassuré puisque nous avons aujourd'hui le décret nous avons aujourd'hui l'assurance que la chancellerie revient la justice revient à Marmande mais voilà il faut faire par conséquent un bail il faut faire un bail avec un bail de location par conséquent avec l'état alors je vous indique par conséquent que les nouveaux besoins du ministère de la justice s'établiront comme suit au sous-sol 771,76 m² se répartissant en 410 m 66 de surface de stationnement une quinzaine de places 361,10 m² réservés à l'archivage au rez-de-chaussée 818 m² et au premier étage 365 m² le tout représente une surface de 1955,16 m² voilà mes chers collègues comment les choses par conséquent peuvent se faire et le reste bien entendu sera resté à VGA alors pour Val-de-Garonne agglomération j'en profite pour vous donner les chiffres que vous n'avez pas dans le dossier qui vous est présenté VGA aura au rez-de-chaussée non pardon oui au rez-de-chaussée dans le parking 410 m² 311 m² de rez-de-chaussée 501 m² de premier étage ça va faire 1222 m² alors je ne parle pas de la cour qui se trouve derrière parce que si on prend la cour on va passer à 1712 m² voilà mes chers collègues comment je vous propose de signer cet avenant avec l'état pour l'euro symbolique puisque nous devons bien ça tout de même à la justice qui revient dans notre ville avez-vous mes chers collègues monsieur monsieur Delvrel vous avez la parole oui monsieur le maire simplement d'un mot lorsque nous avions commencé le mandat municipal il y a 6 ans nous étions tous quelle que soit finalement notre couleur politique la question n'est pas là sur le dossier un peu sous le coup de l'émotion après la réforme de la carte judiciaire qui avait été un coup dur pour notre ville la réforme de la carte judiciaire avait été menée il ne s'agit pas de refaire l'histoire mais sans vraie concertation et surtout sans vraie lisibilité au niveau de la région puisque des tribunaux avaient trépassé si je puis dire Marmande Saint-Gaudens d'autres ont survécu Libourne les Sables d'Olonne on n'a jamais trop compris pourquoi et sur le moment on a eu le sentiment que les Marmandais au sens étroit puis au sens large les gens du territoire n'avaient pas forcément pris la mesure du coup qui était porté à la ville en se disant après tout la justice c'est quelque chose d'un peu loin et ça ne nous concerne pas directement et puis les années ont passé et j'ai le sentiment très profond qui n'est pas je dirais fondé de manière statistique qui est une impression mais qui est une impression tenace que peu à peu nos concitoyens ont mesuré ce que signifiait perdre un tribunal dans une ville ils ont compris qu'on pouvait très souvent dans une vie avoir affaire à la justice familiale avoir affaire à la justice correctionnelle pas forcément en tant que prévenu d'ailleurs en tant que victime aussi et que la présence du tribunal ou son absence était une vraie différence dans le cadre de notre ville moi je suis ravi de ce retour pour les marmandés d'abord pour la vie du centre-ville aussi parce que la vie des audiences la vie du palais comme on disait autrefois c'est une réalité ça ne se passe pas qu'entre quatre murs il y a aussi des restaurants il y a aussi des personnes qui vont boire un verre avant pendant il y a une petite dynamique qui se crée à des moments particuliers de la semaine et puis je me rends compte aussi que ça va changer beaucoup de choses en termes d'image de la ville quand on sort de notre département on se rend compte de l'incompréhension de beaucoup de professionnels du droit en particulier mais pas uniquement qui ne pouvaient pas comprendre que Marmande ne soit plus une ville véritablement judiciaire c'est un succès collectif je crois que ce retour qui me paraît avoir été bien géré je veux dire par là il n'y a pas de recrutement de fonctionnaires supplémentaires on ne surcharge pas la barque c'est un déplacement de postes de magistrats et de greffiers il y aura il faut être vigilant même si ce n'est pas la compétence directe du conseil municipal il y aura des ajustements à faire il faut que techniquement les choses fonctionnent et je sais que c'est quelque chose qui sera suivi de très très près il n'empêche que le conseil municipal globalement je crois a adopté la bonne position qui a consisté à ajuster la voilure en termes de mètre carré aux exigences de la chancellerie c'est un succès et symboliquement une boucle ce boucle je dirais mais de manière heureuse il y a six ans c'était un peu le désespoir et là le mandat se termine la justice revient je voulais quand même dire mon bonheur quant à cette nouvelle merci merci monsieur Delbrel je crois que vous avez dit en quelques mots ce que tout le monde ressent et je suis persuadé que les marmandés aussi seront heureux de voir qu'au 1er septembre de cette année la chambre détachée commencera à fonctionner car vous le savez il y a toute une série de travaux qui vont être faits il y a une séparation pour des raisons de sécurité incendie qui doit être fait vous voyez la frontière entre le bleu et le gris qui va être fait le bleu étant réservé à la justice le gris étant réservé à VGA là nous sommes au niveau du rez-de-chaussée mais on peut avancer voilà là vous avez le R plus 1 avec le bleu qui est réservé à la justice le gris qui est réservé à Val-de-Garonne agglomération voilà un petit peu comment tout cela va fonctionner moi je reste persuadé effectivement comme vous le dites monsieur Danoel et je vous remercie de ce que vous avez dit les marmandais retrouveront l'honneur d'avoir à Marmande un tribunal et un tribunal qui réglera tous les problèmes par conséquent qui concernent les relations sociales voilà alors aujourd'hui il s'agit de voter par conséquent m'autoriser à signer le bail avec l'état avec la chancellerie de façon à pouvoir faire avancer ce dossier pour le mois de septembre y a-t-il une dernière question il n'y a pas j'aurais souhaité que monsieur Labardin me dise qu'il était rassuré qu'il était parce qu'il était tellement inquiet la dernière fois que mais oui j'étais mais non je ne le laisse pas monsieur Labardin je l'aime monsieur Labardin je ne peux pas le laisser tomber comme ça quand je le sens souffrant et s'inquiétant de savoir si le premier ministre allait signer ou non tu comprends qu'aujourd'hui il est rassuré voilà on voit sourire ça me fait plaisir bien mes chers collègues qui est pour qui est contre qui s'abstient quelle belle unanimité je vous remercie nous passons au dernier dossier avec débat qui concerne la présentation du label qualité logement c'est un dossier dont nous avons parlé au dernier conseil communautaire je vais laisser la parole à monsieur Serruti qui va vous expliquer le plus brièvement et le plus synthétiquement parlant ce dossier ça y est j'ai fini c'est fini c'est bon non je veux simplement dire que on fait énormément d'efforts depuis des années avec l'opération énergie l'opération amélioration de l'habitat renouvellement urbain le front de Garonne le PLU le SCOT et maintenant nous arrivons à une nouvelle initiative qui vise avec le label qualité de continuer à dynamiser et rendre attractif le coeur de ville vers l'amélioration de l'habitat parce que Marmande comme les autres villes du département je l'ai déjà dit sont confrontés à de la vacance importante le coeur de la ville à 19% de vacances de logements alors il y a bien sûr des rotations dedans mais il y a quand même une vacance importante de 19% des parcs locatifs Marmande dans le coeur de la ville dans le périmètre de l'opération de l'amélioration de l'habitat donc tous les efforts qui sont faits visent à redynamiser ce centre-ville à moderniser à aller vers une rénovération urbaine qui redonne du tonus au coeur de la ville et ce label est une initiative qui vise précisément à inciter les propriétaires à se tourner vers le service habitat et bénéficier des aides pour rénover leur habitat pour faire des habitats des petits souvent c'est souvent des jeunes souvent des personnes enfin je ne développe pas nous avons eu une réunion avec les avec les agences immobilières qui ont apprécié notre initiative en présence de monsieur le maire et des services qui ont apprécié notre initiative de VGA et il se trouve que cette initiative est d'abord réservée dans les deux premières années 2014 et 2015 entre Marmande et Tonnens puisque ce sont les endroits les plus sensibles et ensuite ce sera étendu à tout le territoire bon monsieur Clément Infanti je vous propose de développer et j'ai terminé pour l'instant si monsieur Serruti monsieur Infanti vous voulez techniquement donner quelques éléments pour que tout le monde comprenne bien bonsoir donc Clément Infanti service habitat de Val-de-Garonne agglomération donc quelques compléments assez rapidement quelques éléments chiffrés pour débuter donc les objectifs qui avaient été fixés dans le cadre d'une étude pré-opérationnelle à ce label réalisé par le pacte donc de 70 logements lavelisés sur la première année sur Marmande et Tonnens 40 logements sur la deuxième année et puis au vu de succès du dispositif l'étendre aux 43 communes de l'agglo avec des objectifs de 40 puis 30 logements rapidement sur la procédure de labellisation donc c'est un dispositif qui est animé en régie par le service habitat de l'agglo donc Gaël Bordin est spécialement dédié à ce dispositif donc celle qui accompagne les propriétaires dans la labellisation on a grosso modo quatre étapes pour arriver à la labellisation de nos logements la première c'est récupérer du propriétaire Bayer les documents on va dire de base à la constitution d'un dossier donc le diagnostic des performances énergétiques pour information on demande à minima une étiquette D une attestation sur la chaudière le plomb et puis aussi on se renseigne sur le montant de loyer puisque les élus de l'agglo ont jugé que la qualité de logement venait aussi du loyer qui était proposé et donc dans ce cas-là on est confronté à deux options la première c'est du logement conventionné donc qui a bénéficié d'aide dans le cadre des OPA ou de l'OPA énergie qui est en cours sur le centre-ville de Marmande et puis du loyer libre et dans ce cas-là dans le cadre du loyer libre on a une exigence c'est de ne pas être au-dessus de 20% du montant de loyer moyen on va dire qui ressort d'un observatoire mis en place par la DDT en fait 20% plus cher que la moyenne départementale ne peut pas être retenue dans le cadre du label donc ça c'est la première étape la deuxième étape donc Gaël Bordin qui est en charge du dispositif va faire une visite sur site du logement pour voir tout ce qui est d'essence salubrité sécurité et puis également remplir une grille d'évaluation en fait qui a été validée par la commission habitat et le conseil communautaire de l'agglomération dans laquelle on retrouve 15 critères comme la luminosité les équipements de la cuisine le rangement le chauffage il faut arriver à une moyenne de 15 points pour être éligible au label et là s'enclenche la troisième étape donc c'est le passage devant la commission d'attribution qui est composé de 5 élus de l'agglo et qui peut se réunir on va dire jusqu'à une fois par semaine pour être réactif et labelliser rapidement les logements pour pas laisser les propriétaires un peu trop dans la tente et puis donc cette commission statue à savoir elle labellise ou non le logement et si le logement est labellisé il y a une charte qui est signée entre l'agglomération et le propriétaire donc juste pour rappel le label est gratuit il est attribué pour 3 ans donc au bout de 3 ans il peut être renouvelé et puis à chaque changement de locataire il y a une visite qui est réeffectuée par Gaël Bordin afin de s'assurer que le logement est toujours éligible on va dire aux critères qui ont été définis le dernier élément c'est toute la communication qui est mise en place autour du dispositif parce que l'objectif aussi pour le propriétaire c'est d'avoir des outils de communication supplémentaires pour louer plus facilement son logement donc il y a la diffusion des annonces sur les sites internet de l'agglomération il y a une page qui vient d'être créée qui est dédiée à ces logements labellisés et disponibles et puis également des affiches qui seront posées dans les différents locaux de l'agglomération donc sur Tonins il y a une permanence de l'OPA qui est en centre-ville et puis sur Marmande on aura nos futurs locaux très prochainement rue Léopold-Faille et puis en complément il y a aussi une plaquette de présentation à destination du grand public et puis des affiches qui seront mis un peu dans tous les endroits clés des villes avec l'idée derrière de s'appuyer sur on va dire le stock qu'on a de logements labellisés dans le cadre des OPA tous les nouveaux dossiers qu'on aurait dans le cadre de l'OPA et rue de Marmande et de l'OPA et rue de Tonins et puis il y a eu un gros partenariat aussi qui est engagé à les agences immobilières comme le disait monsieur Serruti puisqu'elles ont été rencontrées elles sont assez favorables à ce dispositif donc elles aussi elles nous renvoient des logements et je me permets de faire un appel si vous êtes propriétaire de logements sur Marmande ou que vous connaissez des personnes qui le sont n'hésitez pas à revenir vers le service habitat de l'agglomération pour qu'on travaille avec vous à une labellisation Merci monsieur Fanti vous avez oublié de dire que nous avons rencontré les agences immobilières qui sont très favorables à ce tu l'as dit pardon excuse moi je ne t'avais pas entendu mais ce qui est sûr c'est que c'est une affaire très importante combattre les logements indignes qui sont loués je pense que c'est une très belle action et pour le propriétaire et pour le locataire je crois que tout le monde a y gagné dans cette affaire je vous signale que les d'ailleurs tout le monde pourra s'adresser très prochainement au nouveau local qui a été loué par Val-de-Garonne agglomération à monsieur Alain Joussob et qui se trouve à côté du cinéma comédien dans la rue Cazot c'est à partir de là par conséquent que tout le monde pourra venir et j'invite par conséquent tous les marmandés propriétaires occupants propriétaires surtout bailleurs puisque c'est surtout à eux que ça s'adresse devenir le label est gratuit une fois qu'il est attribué de manière gratuite ne l'oublions pas et expliquons-le à tout le monde avez-vous le service dont vient de parler Clément Infanti c'est à dire qu'on utilise le système informatique de la communauté pour populariser les logements qui sont labellisés c'est un service supplémentaire pour ceux qui ont des logements à louer qui ne trouveraient pas de locataires par exemple avez-vous des questions pas de questions on passe au vote quels sont ceux qui approuvent par conséquent ce label de qualité qui a déjà été approuvé par la communauté quels sont ceux qui sont pour ceux qui sont contre ceux qui s'abstiennent c'est à l'unanimité mes chers collègues je me réjouis de voir ce bel ensemble de votes unanimes je dirais ce soir j'ai les dossiers techniques avez-vous mes chers collègues sur ces dossiers techniques la volonté de débattre sur l'un ou l'autre donnez-moi un numéro sinon je vous les fais voter tous ensemble qui ? monsieur Duteil ? non c'est juste après les dossiers techniques je voudrais juste dire deux trois mots si c'est possible moi aussi j'ai des mots à dire après mais sur les dossiers techniques je fais un vote collectif quels sont ceux qui sont pour ceux qui sont contre qui s'abstiennent unanimité alors mes chers collègues comme il s'agissait du dernier conseil municipal de cette mandature je voulais d'abord vous remercier à tous vous remercier à tous à toutes car je crois que pendant six ans nous avons tous travaillé nous nous sommes parfois je dirais opposés nous nous sommes parfois comment dirais-je au contraire réconciliés sur tel ou tel dossier moi je crois que ce qui était important c'était Marman l'intérêt de notre ville l'intérêt de nos habitants l'intérêt par conséquent de tous ces dossiers c'est la raison pour laquelle je tenais ce soir à vous remercier je dis bien toutes et tous certains vont se représenter d'autres non je tiens d'abord à remercier ceux qui ne vont pas se représenter et leur dire par conséquent tous mes remerciements au nom des marmandés chacun bien entendu à sa vie chacun à ses soucis chacun à ses problèmes mais ceux qui ne se représentent pas ont été les dignes représentants par conséquent de notre ville je tiens pour ma part à les remercier très 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 sincèrement et j'ai toujours eu de bonnes relations avec chacun dans tous dévouement compétence bref tout le monde s'est décarcassé pour que notre ville puisse justement se développer ceux qui se représentent ben écoutez je ne peux pas leur souhaiter moins que d'être élu pour pouvoir continuer par conséquent à ce que Marmande avance à ce que Marmande puisse continuer à devenir cette petite ville sympa dont chacun me dit que entre Toulouse et Bordeaux et bien il y a une jolie ville qui s'appelle Marmande qui fonctionne bien et qui avance au sein d'une communauté qui s'appelle Val-de-Garonne agglomération voilà ce que je voulais vous dire à tous sincèrement du fond du coeur monsieur Duteil vous vouliez ajouter quelque chose non juste très rapidement pour dire que j'ai eu la particularité de voir assez souvent le personnel municipal notamment au niveau administratif j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir à le fréquenter si on peut dire voilà ils m'ont bien rendu beaucoup de choses voilà donc je tenais à les remercier notamment madame Fourmand et madame Foulou qui sont là grâce auquel on a pu faire le PV régulièrement depuis maintenant plusieurs années voilà et donc et ceci dit c'était aussi un petit peu dans le cadre de la délégation spéciale de l'opposition qui est un principe excellent simplement les modalités sont peut-être à redéfinir mais ça si vous voulez je pense qu'on pourra reparler à la prochaine mandature quand on vous confiera le poste merci merci monsieur Duteil de ce que vous voulez dire mes chers collègues je lève la séance merci 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 merci